Il n'y a aucune transition, c'est trop vieux ! Non, il n'y a pas de transition, c'est ridicule. Bonjour tout le monde ! Bonjour à tous ! Ça fonctionne ? Est-ce que ça fonctionne ? Et est-ce que l'un de vous peut aller acheter des produits du Black Friday sur Wanky ? Non mais attends, top ! Ah oui, vas-y, il faut voir si les alertes fonctionnent ! Bah ouais, je veux tester ! Ça a été, vous savez, 21h09, c'est bien, pour ce qu'on a fait. Est-ce que vous pouvez, ouais, bonjour, acheter un truc en rapport avec le Black Friday, comme ça on voit les alertes ? Les mecs, ils ont lancé depuis 5 secondes, est-ce que vous pouvez acheter nos produits ? Ça fonctionne ou pas ! S'il vous plaît ! Ah non mais j'ai set-up des alertes en 2 secondes ! Bon, en gros, on n'avait rien préparé parce que j'ai pas eu le temps et parce que les choses n'étaient pas prêtes. Mais je crois qu'on va s'en sortir. Bah là, c'est un miracle, si vous nous entendez bien tous les deux, on va le mettre comme ça ? Et là ? Mais tu m'entends, moi ? Oui, bah je t'entends pas dans mon casque, quoi ! Et j'ai l'air complètement con ! J'ai l'air débile, en vrai j'ai l'air complètement débile, c'est ridicule. Parfait, bah oui, bah j'ai l'air débile. C'est pas grave, hein ? Bah bah voilà ! Tant pis, hein ! Je vais, au fur et à mesure du live, je vais trouver... Ça va pas, c'est pas grave. On a des micros, ils vont pas tarder à... Ouais, ils arrivent. J'ai pas de câbles. Ils arrivent, mais ils... Si tu débranches tout le temps, ils vont finir par jamais servir. Ils marchent pas. Ils marchent pas. De toute façon, ton PC est cassé. Donc on peut rien faire tant qu'on a pas les micros. Bah... Parce que si, on peut le call en vocal, mais on va l'entendre dans les enceintes, ce qui, j'ai peur, se répercute dans... On peut le call en vocal ? Ça veut dire quoi ? Ah, marrant. Là, t'as fait un raccourci. T'as fait trois phrases en une, je pense. T'as cru que j'étais dans ta tête. On peut... On l'appelle Discord. On fait sortir le son Discord sur les enceintes. Mais j'ai peur que les micros captent le son des enceintes. Ah, ouais, ok. Ah, mais ce serait un bon test. Ce serait un bon... On a qu'à mettre une vidéo YouTube. Comme ça, on voit si les gens entendent les enceintes dans nos micros. Bah, mets-nous une vidéo de Squeezie, voir s'ils entendent... Allez. Tu veux, tu veux Squeezie ? On se met une vidéo de Lucas, et on voit s'ils entendent la vidéo. Je te mets une vidéo de Lucas. Mais elle n'a pas trop fort, c'est juste... Je te mets la dernière, peut-être ? Oui, c'est de l'a pas vu. Ok. Je te mets la dernière, masterclass. Ce dictateur a vraiment existé, et on dirait une blague. Comment ça va, mes petits Squeezos ? Votre valise est prête ? Non ? Parce qu'on part au Turcmenistan, aujourd'hui ! Eh oui ! Alors, ça ne te fait pas croire que vous savez où c'est... Là, ça va, là, c'est raisonnable. Est-ce que... Les plus honnêtes d'entre vous oseront me poser la question ? On entend. Oui, non, mais écoutez, déjà, la réponse, il est juste... Mais là, genre... Ok, là, je la... On n'y en parle plus. Ils entendent, mais ça va. Ça va ! Vous l'entendez peut-être de loin, genre. Ça va. De loin. Et on peut baisser encore, en vrai. Très léger. Non. Ah ouais, carrément, même pas, quoi. Ah, c'est juste pour savoir si vous l'entendiez dans nos micros. Mais le setup est parfait. Ouais. Ouais, quoi ? Ouais, t'as pas l'air d'aimer. Il y a mille personnes. On n'a jamais fait un tel four. C'est un siège pour les grands, non ? Un peu. Ah, il faut être bien droit, hein, dessus. Pourquoi ? C'est pour avoir un bon dos. Pourquoi ? Mais des fois, t'as pas envie de te mettre dedans, et ça fait... Bah si, je le fais. Ah, t'es comme ça en stream, en fait ? Quand tu joues et que moi, je regarde, oui. Ah ouais, t'es grave comme ça. Ah ouais, t'es comme ça. Regarde, mets les pieds, là. Et là, tu manges des gâteaux. Ouais, mais ils sont là, regarde. Attends, je peux me permettre ? Oui, vas-y. Ok. J'ai marché dans tout Paris. Elles sont pleines de merde. Tu vois pourquoi ? Ah, tu t'es jamais endormi. Putain. Oh ouais, non, c'est exceptionnel. T'as vu ? On dirait qu'il n'y a pas du tout d'alerte. En fait, c'est parce qu'elles sont en dessous de la cam. Du coup, tout à l'heure, si les gens ont acheté des produits, oui, on ne sait pas. Ah, parce que tout est stacké dans... Ouais, c'est dans Alerte. Alors, est-ce que vous pouvez réacheter des produits de Black Friday, s'il vous plaît ? Désolé l'équipe. Est-ce que vous pouvez refaire... Est-ce que vous pouvez racheter 400 packs ? On attend. Eh, c'est vrai, je suis rentré chez toi, je n'ai pas enlevé mes chaussures. Non, et t'as de la chance qu'elles ne t'aient pas vue. Parce que... Je vois, moi, je suis à la fin de là. Ouais, je les retire. Elles t'aurait vue, je pense que tu prenais une tarte. Laila, je les ai retirées. C'est bon. Décalage son. Attends, pourquoi il y aura un décalage son ? Mais décalage de quoi ? Mais de quoi ? Si c'est un micro décalage, c'est ma caméra, elle a depuis la nuit des temps eu un micro décalage. Tu vois, genre... Ah, nous ? Oui. Tu vois, genre... C'est pas... Ouais, mais... Non, mais ça, c'est des gens qui cherchent la merde. Oui, alors qu'ils ont un setup d'or. Eh, des fouteurs de merde, si je vous permette. Mais attends, c'est trop rare qu'on soit réunis IRL, il faut qu'on fasse des jeux d'horreur. Ouais. Il faut qu'on fasse. Ouais, je vais rentrer à 3h du matin. Quoi ? Il faut qu'on fasse quoi ? Billy ? Non. C'est une dinguerie. Toi, tu fais Amine, moi je fais Billy ? Ouais. Ça marche. Donc dès que j'ai peur, moi je vais vraiment me tomber de ma chaise. Et moi je fais genre, je comprends rien. Ouais. Et je regarde comme ça un peu. Non, c'est une dinguerie. Hein ? L'imitation s'arrête là pour Billy. Bon bah, c'était top. Eh ! Un display saison 1. Ah merde ! Bah c'est un truc Black Friday mais on voit pas. Ah c'est promo. Ah ! Ah ! Un pack gourmand Black Friday ! Allez ! Ah ! Oh ! Ah ! Un pack commun et 3 boosters. Yes ! Alors, aujourd'hui et jusqu'à... C'est jusqu'à quand ? Hein ? Non mais je faisais Billy, pardon. Jusqu'au 27, c'est quand ? C'est dimanche de la semaine prochaine ça. 27 ? C'est lundi prochain. Putain, vous avez plus d'une semaine ? Ouais. Vous avez une semaine, arrondissons, pour profiter du Black Friday sur rancune.fr. Tout à fait. Alors là, les offres ont été massacrées. C'est un piranage. Eh les gars, on s'est mis dans la merde. On a les poches trouées, ça tombe. Le projet est en péril. Vite, vite, vite. Des offres du diable comme vous n'en avez jamais vu. Ouais. On est sur du moins 50% en moyenne. Si vous étiez en mode, la saison 1, j'ai un peu loupé, j'ai un peu laissé passer et tout. C'est votre moment. En vrai, il y a un peu tous les produits de la saison 1 qui ont été mis dans des packs pour faire comme les précos saison 2, pour faire des prix attractifs. C'est attractif. On passe de 190 à 100. Et merci à ceux qui en prennent. Voilà. Et vous avez aussi des articles individuels de la saison 1. Alors évidemment, le seul truc qui est en Black Friday, ce ne sont que des produits saison 1. Aucun article saison 2 n'est compris dans les offres. C'est logique. C'est logique. Bah putain. C'est logique. Attends, mais quand t'es en live, parce que moi je fais ça, moi quand t'es quelqu'un qui s'abonne. Moi je vois rien là. Non mais comment tu fais en général pour voir le nom des gens ? Bah là, sur une cam comme ça, on voit vraiment rien. Bah moi, quand on est en live. Ouais. Regarde, là on voit mieux là en bas. Moi c'est ici, c'est encore plus petit. Et à chaque fois que je fais ça, c'est pour ça que je te dis, ah il y a... Et moi je suis comme ça dans la vraie vie. Bah... Je fais, ah il y a machin qui a commandé. Mais t'as vu sur les alertes sub, on voit mieux. J'ai l'impression qu'il y a... Parce que c'est plus grand je pense. Un petit contour sur le blanc. Non mais ça se voit très bien. Non mais ça va. Par contre, alors, pourquoi le choix de ticket d'or en visuel pour le Black Friday ? Aucun sens. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Eh, vous savez pourquoi ? Parce qu'on l'a fait à 20h50. Salut Mastu. Et que... Il est là ? Mastu, j'ai regardé ta vidéo aujourd'hui. Ah, Mastu. Avec Amine, regarde. Oh Billy. Et parce que t'as dit que tu... En fait dans sa vidéo, il dit, ouais c'est vrai que des fois en privé, je t'imite en train de parler comme ça. Ah ok. Et moi j'ai regardé la vidéo et je lui disais. Je fais pareil. Putain, en fait tout le monde, tout le monde l'imite. En fait je crois que tout le monde l'imite. Tout le monde l'imite. Parce qu'en fait il dit trois mots dans la vie de tous les jours donc c'est facile à retenir. Ouais. Non, c'est dinguerie, Billy, fini. Ok, trois. Il y a plus de mots après. Ouais, c'est vrai. Même quand il parle à ses parents. T'as faim encore ? Oh Billy. Oh Billy. Il rentre chez ses parents. Dinguerie. Ça va Mastu ? Eh Mastu. Il y a une super promo Black Friday. Le gros crevard. Mastu, toi qui es fortuné, peut-être le pack premium. Eh, sache que Gotha Guy l'a craqué, lui de son côté. Alors lui... Mastu, c'est vrai que Gotha, on lui a envoyé quelque chose, après il a recommandé. Il a recommandé en conséquence. Après malheureusement tout le monde n'est pas... Après ça va. Ça va, tu vois, il y a des gens qui n'ont carrément pas accepté d'être dans la saison 2. Ah ça c'est autre chose. Ah, en fait le truc c'est, est-ce que dans la FAQ, on dira la seule et unique personne qui n'a pas accepté ? Est-ce qu'on va name drop ? Oh le bad buzz ! Non parce que je pense qu'on pourrait terminer sa carrière. En vrai, si on dit qu'il a refusé, je pense que sa carrière est terminée. Et pourtant, je sais que, je ne donne pas d'indice, mais il a une très très grande carrière. Ah oui. Et croyez-moi bien que parmi tous ceux avec qui on a proposé, on ne s'attendait pas à ce que ce soit lui qui refuse. Ouais, je suis un petit peu... Après... Mais je l'aime toujours. Objectivement. Moi je l'aime toujours. La raison qu'il nous a donné, c'était que ce n'était pas lui qui ne voulait pas. Oui. Et je le crois. Moi je le crois. Malheureusement, c'est que je le crois. Moi je le crois. En fait, c'est même pire. Il avait l'air d'en jouer, et quelqu'un d'autre n'a pas. Ouais, à la base c'était en mode, yes, et après on l'a dit, tu ne fais pas ça hein. D'abord mon gars sûr, et après, ah là là, zéro. Nada. Donc, Norman ne sera pas dans la saison 2. Ouais. Malheureusement. On lui a fait sa carte et tout hein. Elle était super. Elle était trop drôle et tout. On ne la fera pas avec ses anciens podcasts et tout. Et finalement, c'est mort. On vous le dit à vous, on est en privé là. Vous le savez, avant la FAQ, on va tourner demain. Je gardais mes chaussures, parce que j'ai les pieds super moites et tout. Mais ça ne pue pas. J'ai eu une dure journée. Ça ne pue pas. Si tu attends à ce que je te dise, ça pue. Tu veux, mais tu es sûr ? Non, je ne vais pas sentir. Tu es sûr, ouais, tu ne veux pas en être sûr. Eh, c'est une nouvelle bonnette. Heureusement, et heureusement. Sinon ça aurait senti, tu sais, la salive séchée qui pue. Elle a une couleur. Elle est blanche. Sa bonnette, elle est marron, en fait. Monte ta bonnette, monte ta bonnette. S'il te plaît, monte ta bonnette. C'est vraiment... Non, j'avoue, c'est intime, mais monte ta bonnette. Vous voulez voir sa bonnette ou pas ? Ok. Ta petite bonnette. Je la montre, ça fait pas longtemps. Mais je suis vraiment un pote parce que j'ai pris une bonnette neuve et ça coûte... Ça coûte sa... Donc la peau du cul. Voilà. Et je lui ai dit, ok, une bonnette neuve pour que tu puisses parler dedans et je te donne pas l'ancienne bonnette. Je te jure, cette bonnette, il y a une maladie dessus. Non, ça fait focus dessus. Non, on dirait que tu t'es torché avec. On pourrait croire, mais c'est parce qu'en fait, une fois, c'est tombé de la soupe. Ah, c'est ça, la couleur. Oh, la soupe à la tomate. Voilà, donc aucun rapport. J'imagine trop. Oh non, ma bonnette. Et il la ressort de la soupe. En plus, c'est faux. C'est juste vraiment, c'est l'accumulation de crasse au fil du temps. Tu sais, tu manges, tu parles. Non, mais je connais l'odeur de ma bonnette. Non, mais... Je comprends. Parce que tu jures rien. Même que tu fasses toi, c'est... Non, 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 c'est bon. Non, non, mais j'en ai pas mis une neuve pour la sentir. Non, mais elle est moche, mais au niveau odeur, pas rien du tout. Parce que sur l'échelle clavier, c'est bien pire qu'un clavier, je veux dire. Tu sais qu'avant que tu arrives, j'ai gratté un peu la souris. Comment ça t'as gratté la souris ? Bah, en gros... T'as eu besoin de gratter la souris ? Non, mais tu vois ta souris. Ouais. Il y a un léger film. Tu sais pas pourquoi, il y a un film de dépôt, quelque chose qui se voit presque pas, mais si tu grattes, ça s'enlève. Ouais. Vous avez tout ça sur vos souris. Ouais, sur la souris, tu dis ? Ouais, sur la souris, sur les touches où tu cliques. Bon. Quand tu le fais, tu le fais ici ou aux toilettes ? Ouais, c'est dégueulasse. Avant que t'arrives, j'ai vu. Voilà, je vais gratter comme ça quand il va manipuler la souris. Non, en vrai, quand je rentre, j'essaie de gratter ma souris, mais ça me dirait rien. Par contre, je ne l'ai pas fait sur le clavier, donc a priori, c'est à toi de juger. Ah ouais ? Ah ouais, ouais, non mais je déconne même pas. Je déconne même pas. Il a vu le clavier, je l'ai fait il y a au moins trois mois. Il a eu le temps de vivre. Ouais. Et attends, parce que là, si je le retourne et que je tape dessus... Ah non, non, non ! Oh là, ça commence ! Ah, il y a des croûtes qui sont tombées. Ah. Oh. Je vais vous en parler. Tu l'as tellement bien. Qu'est-ce qu'on devait faire, en fait, à la base ? Alors, à la base, moi, le setup me fait peur, mais on devait jouer au carton en cul. Ouais, parce que... Franchement, il ne s'est pas fait chier, quand même, l'imprimeur. En fait, Guillaume, je t'adore, je sais que tu nous entends, mais tu te fous de bagueur, je t'ai demandé des starter packs, il m'envoie des... Bah, il t'envoie, il a envoyé les starters. Ouais, voilà, c'est vrai. Tu sais ce que t'aurais dû lui dire ? T'aurais dû dire, je veux un pack gamer. Mais il le sait, puisqu'il a envoyé un message pour dire, et demain, je viens avec le starter pack complet. J'essaie de le sauver. Vous voyez, le starter pack, il contient plein de choses. Bon, bah, j'ai que ça. J'ai que la petite boîte du starter pack. Donc, c'est suffisant pour jouer, techniquement. Mais moi, je voulais le tapis de jeu, le livre de règles, le booster bonus. Dans les conditions que les gens ont jouées, quoi. Dans lesquelles les gens ont joué. On peut jouer, mais alors, je ne connais pas le jeu. C'est pour ça qu'on va prendre Héros. Héros, le viewer qui a presque conçu les règles, avec d'autres. Il va nous expliquer. Il va nous expliquer, et après, on va jouer. Horreur, jeu d'horreur, après, après, si vous voulez, après, si vous voulez, après, si vous voulez, après, vous allez super vite. C'est un truc de ouf. Hé, de base, j'aurais pas eu de live. Hé, 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 qu'est-ce que je fous là ? Il était chez ses parents, il allait dormir là-bas. J'ai fait une heure de bouchon. Une heure de bouchon pour venir ici, pour repartir. J'ai failli eu en accident. Juste la lomée entre tes voitures. Le problème, c'est que les gens, à chaque fois qu'on dit héros, pensent que c'est héros. Non, pas héros, pas héros, héros 2. Dis-toi qu'après, même le vocal et tout avec héros, il y a quand même des gens qui étaient sûrs de se dire, putain, c'est héros qui a fait les règles. Après, ils cassent les couilles un peu. Oui, ça fait pareil. Les deux s'appellent héros. En plus, c'est écrit pareil. C'est un pseudo, à la base, je veux dire, c'est pas excellent. Deux secondes. Non, donc, ok. Donc, c'est quoi le setup pour qu'on joue ? Bonnette. Ah, une petite bonnette au bout du doigt, comme ça ? Bah, je pense que je prends la cam. Ouais. Je la reverse. Sur le tapis. Sur le tapis qui est devant. On joue chacun d'un côté. Là où t'as mis toutes tes croûtes de clavier. Ah bah, tu t'es foutu de ma gueule, mais on prend la 720. La C920. Et on se sert du ventilateur comme d'un support pour se braquer sur nous. Tu t'es foutu de ma gueule ? Non, je sais ce que j'ai fait la dernière fois. D'accord. Je veux dire que c'est intéressant de voir l'envers du décor. Non, mais attendez, parce que tous les gros streamers, là, ils ont leurs locaux, ils ont des trucs comme ça. Mes poches sont trouées. C'est grave. À cause de l'offre diabolique du Black Friday. Les commerçants ont rafalé des prix. Non, mais de toute façon, ou en cul, c'est fini. Jetez-vous dessus parce qu'on ne pourra plus jamais sortir des nouveaux produits. Là, on est à perte. Les offres sont trop compétitives. Je vais essayer les micro-cravates. Tu sais ce qui est drôle, c'est qu'on n'a jamais dit. Attention. Non, mais on peut le dire, ce n'est pas de notre faute. Ok. C'est qu'une fois, on vous a fait une offre, et on était vraiment à perte. Ah oui, c'est vrai. À chaque fois que vous achetez un truc, nous, on dépensait de l'argent. Vous nous avez saigné, ok ? Et on a perdu des milliers d'euros. Je l'ai déjà dit. Bon, allez. C'est bon, ça ne sert à rien de parler. Tiens, tu me branches un USB-C. Eh, tes micro-cravates, je vais les... C'est pas grave, on a un setup, là. Je vais les frapper. Oui, ça va. Oui, ça va, on est bien. Et ça, tu trouves un moyen pour le mettre où tu veux. D'ailleurs, attends, regarde. Oula, on ne va pas confondre. Ça, c'est ton verre, je t'ai pris un verre d'eau. Ah, merci. Mais ne confonds pas parce que moi, il y a du dépôt tout autour à cause de la crasse. Toi, il est propre. C'est de pire en pire. Je suis dans un taudis. Alors, est-ce que... Vous faites l'ouverture des starters d'abord, j'imagine. Le pauvre héros qui pensait qu'on allait... J'ai rempli l'avant-hier, je savais que tu allais arriver. Ah oui, quand je t'ai dit que je venais il y a deux jours. C'est l'eau des chiottes. J'ai pensé directement, c'est potable. C'est la même eau que dans ton robinet. On se torche le cul dans une eau dans laquelle on peut boire. Potentiellement, une eau d'une heure d'autoroute ou quoi, c'est tout aussi potable que celle que tu boirais. Donc c'est pour ça que moi, maintenant, le verre d'eau, font des chiottes, et la planète me dit un merci. T'as déjà chier sur une heure d'autoroute ? Ah non. Moi, pas plus tard que ce matin. Mais tu fiches tout le temps, toi, c'est un truc de ouf. Bah ouais, mais tu vois, je vis une vie paisible. Mais à ta place, je préférais m'arrêter sur... Sur le bas-côté. Bah non, pas le bas-côté, mais à un truc où je peux être tranquille, mais dans la nature. Que l'air d'autoroute. Sauf depuis que tu m'as montré l'air d'autoroute high-tech. Ouais, elle était trop stylée, putain. Parce que t'es déjà tombé sur l'air d'autoroute ghetto ? Mais tu sais, tu mets du papier tout autour. Non, mais non, non. Mais t'en mets bien, tu le mets bien. Ouais, ça touche pas. Y'a pas un centimètre de ma peau qui a touché quoi que ce soit. Mais tu t'assoies quand même. Ouais, ah bah ouais. Mais t'as une sorte que ton zizi touche le... Les meufs dans le chat, elles savent. Mais elles n'ont pas un truc qui point et qui peut toucher les toilettes. Ah ça va, j'ai pas un énorme sexe. C'est une dinguerie. T'as des problèmes que les autres n'ont pas, mec. Tu sais, quand ton gland touche l'eau du fond des chiottes, c'est trop chiant. Oh ! Oh merde ! C'est casse-couille. Oh non, ça fait chier. Alors, hé, je l'ai... Ah bah le setup doit être tout pourri. Bah essaye d'ajouter une cam. Ok. Déjà, ajoute cette cam-là. Comme ça, les gens sont pas frustrés, ils voient quelque chose. Quoi ? Bah, je me comprends. Ouais, ça marche. Parce que je vais la balancer. Oh là, faut pas qu'ils voient les trucs, ils vont dire c'est sale. Moi j'ai tout vu. Ah les gars, si vous saviez. Là c'est 920. Et attention, tu la paramètes bien, parce qu'elle peut laguer. Tu la mets en 1080. Elle marche pas, hein, ta cam. Mon cuff. C'était Billy. Alors. Tu sais quand il dit mon cuff, mon cuff. Bah j'ai jamais entendu mon cuff. Ok. Fin de la banne. C'est pas la C920. Est-ce qu'elle marche au moins ? Tu l'as bien branchée ? On a entendu un toodoon quand tu l'as branchée ? Ouais. Euh, non. Il n'y a pas eu de validation de Windows. Sa cam est cassée. Ah non, elle marchait il y a deux jours. Elle est cassée ? Elle marchait il y a deux jours. Ok. T'as vu ? Elle est branchée, hein. Bah je vois bien qu'elle est branchée. Ok. Est-ce que c'est parce qu'on a branché des trucs en USB à côté qu'il y a un signal qui dit oula... Ah ouais, c'est vrai, on est sur ton PC. Ton PC qui a des problèmes. Tu branches pour voir et puis tu rebranches la C920. Ok. Je le branche dans l'autre sens. Ce qui n'a aucun sens en USB. Oh bah là, elle marche plus. Oh bah là, c'est mort. Ah bah là, c'est sûr, elle marche plus. Tu sais combien ça coûte ? Déjà, je suis en déficit. Oh là 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 là. Alors là, c'est... C'est rigide. En même temps, il a fait tenir en équilibre. Mais c'est toi qui m'as dit sur le ventilateur. Non, mais une fois que t'es sûr. Oh bah là, ça n'a pas marché, là. Ça ne dit rien. Ça ne dit rien. On se dirait l'épisode de Striptease. Attends, essaye un autre truc. La logité Extreme Cam. Mais non. Ah mais si, c'est ça. Mais t'es con. C'est toi qui es con. C'est toi qui m'as dit C920. Pourquoi tu me dis C920 ? C'est pas du tout une C920. Pourquoi tu l'as regardé en disant que c'est une C920 ? Tu m'as dit ça m'a rendu des ténardaires. C'est toi. C'est un truc de ouf de mentir comme ça. Tu l'as regardé et t'as dit ça me rappelle les ZD30. C'est toi. Attends. Hop. Et si on la retourne ? Oh ouais. Ok. Alors là, tu la mets bien et tu la casses. Oh, t'as cassé ça. Mais non. Si, t'as cassé le support. Mais non, regarde. Alors. Non mais attends, moi j'avais fait un truc. Putain, c'est pas possible. Regarde, regarde, regarde. Regarde. Justement, c'est comme ça que j'avais fait. Regarde, mais oui. Hé, je suis un génie. Non, oh là. Ouais, tu tiens vraiment à ta Stream Cam de Logitech. Tu sais combien ça coûte ? Une Logitech Stream Cam ? Non, en vrai, non. Ça coûte combien une Logitech Stream Cam ? Hé, c'est le Black Friday. Ça coûte 10 balles. Ça, à tout péter. Et donc, ça va pas être ça le setup. Bah là... Attends, oui, maintenant, il faut que celle-là... Ok. Alors, ouais. Oh là là, ça va être terrible. Ça va être terrible. Pire promo pour son propre jeu de cartes. C'est pas grave. C'est les gens qui voulaient qu'on y joue. Moi, je m'en bats les couilles, c'est drôle. On va jouer, on va apprendre à jouer là. Moi, je trouve que c'est quand même une bonne idée. J'accepte ce projet. Je suis pas sûr que ça fonctionne, par contre, ce que je suis en train de faire. Ah, elle est penchée, la cam. Ah, bah, j'ai vu. Alors. Hop. Get ça. Oh, putain. Attends. Oh, ouais. Oh, putain, il faut une force incroyable. Ok, on y est presque. Et là. Eh, franchement, je vous jure, ça va marcher, cette histoire. Bah, c'est plus ou moins bien, là. Ouais, ça va. Franchement, ça va. 17 000 viewers. Ah, ok. Ok. D'habitude, on vous fait chier, ou quoi ? Maintenant, euh... Regarde. Ah. T'as pas une light ? Pardon. Non, non, je me suis permis. Non, excuse-moi. Excuse-moi. C'est bon. J'ai rien. Pourquoi ? On me voit bien. Ouais. Deux, un, c'est bon, c'est bien. T'as vu, c'est cool, là. C'est mieux, là. Non, vas-y, c'est bon. Franchement, ça va. J'accepte. J'accepte. Ça, on va le mettre un peu plus petit. J'accepte pas que ce soit pas droit. Ça m'énerve un peu. C'est bien mieux. Est-ce que... Ouais. D'accord. Ok. C'est... Ok, on peut... Maintenant, on peut parler... Ok, next step. Je suis très désorganisé, là. On peut parler à héros. Et attends. Là, faut tourner la cam. Tu la préfères à gauche ou à droite ? Je la préférerais en bas. Inversé. Ok, c'est très difficile ce que tu me demandes. Mais... Voilà. C'est possible. Ok. Maintenant. Il y a un starter. Légende et un starter. Civilisation. J'ai pas regardé sur le paquet. Pour le dire. Je le savais. Tu veux quel starter ? Laisse-moi voir les visuels. Jeux civilisation. Bah moi, je voulais légende. Eh bah, c'est parfait. C'est pour moi. Alors, c'est préconstruit. On fout, c'est pour moi. Mais la problème, c'est qu'en fait, dès maintenant, il faut qu'on ait héros. Parce que là, on est déjà perdu. Ah oui, moi, je... Là, je... Là, c'est le bas que je peux faire. Je suis coincé. Voilà. Je suis coincé. Je vous arrête à partir de maintenant. Non. Il y a la composition des starters derrière. Et je suppose que, en jaune, là, ça doit être les scoreurs. Oui, puisque... Parce que c'est censé t'aider à commencer à jouer en te donnant un certain nombre de scoreurs. Mais ça, c'est quelque chose que je ne suis pas sûr. Non, c'est des terrains. Allez. A priori, là, radeau, décollage, c'est des terrains. Ah ouais, c'est vachement des terrains. C'est des terrains. Mais c'est important, les terrains. Mais il y a des scoreurs au sein des starters. Non, non, mais c'est pas grave. On va juste laisser héros parler et on va se régaler. Tu peux nous appeler héros et puis... Bien sûr. On va l'entendre très fort, j'imagine. Bien sûr. Où est-ce qu'il est, le héros ? Il est là. Je l'appelle. J'ai peur que vraiment les gens entendent la mort quand ils parlent. Ouais, on va essayer de ne pas trop s'avancer vers l'enceinte. Allô ? Allô ? Allô ? Ah oui, c'est vrai que... Alors moi, j'entends tout ce qu'il dit. Mais alors toi, à deux secondes, héros. Attention, héros, j'arrive tout de suite. Moi, je l'entends tout. C'est même très agréable de t'entendre dans mon casque. Je te jure, ça arrive. Mais deux secondes, on est à toi. Ouais. Attends. Ah, putain, il nous entend avec le voicemod, je crois. Avec une église. Allô ? Voilà, c'est bon, là. C'est mieux ? Attends, je suis presque. Attends deux secondes, on est à toi bientôt. Il vient de te traiter de gros con. C'est vrai ou pas ? Ah non, mais non, pardon, j'ai cru que c'était l'un qui me prétendait. Je t'entends ? Non, non, je n'ai plus rien, absolument rien. Tu me détestes ? Ok. Ok, moi je t'entends, là, à peu près. Eh ben, bonsoir, bonsoir à tous. Tu l'entends ? Oui, je l'entends, mais... Il faut que je me débouche les oreilles, attends. Tu sais, quand tu... Attends, ils ne l'entendent pas ? Vous l'entendez, vous ? Ils l'entendent ? Vous ne l'entendez pas ? Non, on regarde si le chat, ils t'entendent assez fort. Un peu plus fort. Bon, on fout le fond, potard. Vas-y, là, t'es à fond, là. Vous l'entendez un peu mieux ou pas ? Bonsoir à tous, vous m'entendez ? Désolé, héros, c'est compliqué. Non, mais il n'y a pas... Tu arrives sur une soirée... Parfait. J'ai vu que le setup était un petit peu... Ah, il est... Non, on va dire, oui. Il est techniquement fonctionnel. Bah, alors, on va voir quand vous allez jouer, parce que les gars, la taille... Enfin, le... Ah, on va te voir lire tout ce qu'on fait, clairement. Bah, là, en fait, est-ce que tu penses qu'en une partie, on saura jouer ? Honnêtement, ouais, pour les trucs les plus importants, ouais. Ouais, je pense. En fait, faut... Alors, faut se dire un truc. On est débile, hein ? J'ai entendu... Oui, non, mais je sais. Mais j'ai entendu... Pas ? Non, je veux dire, j'ai entendu... Non, pas du tout. Pas précisément. J'ai entendu des rumeurs comme quoi vous aviez un peu peur de jouer. Alors... Qui t'a dit ça ? C'est quoi les rumeurs ? Quels sont les rumeurs ? Attends, c'est quoi les rumeurs ? Non, je ne balancerai personne. Ok, je suis juste des rumeurs. D'accord, c'est Guillaume, mais je ne dis rien. Alors, non, non, je plaisante. Mais en gros, pour vous dire simplement, le jeu est assez simple, ne vous inquiétez pas. C'est très abordable. Ce n'est pas un truc de gros gamer, de jeu de cartes, de gros mec de TCG. Ne vous inquiétez pas, c'est assez simple. Ok. Mais non, je disais, pour votre setup, alors, pour montrer les cartes, faire l'ouverture, c'est sympa. Mais après, je ne sais pas si votre bureau est assez grand pour jouer face à votre... On aura très peu de place pour les terrains. Je pense qu'on va expliquer... Tu veux dire, pour que les viewers puissent lire les cartes, voir ce qui se passe et tout ? Ou juste, il n'y a pas assez de place ? J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas assez de place. Après, le tapis que vous avez... Il est magnifique. Merci. C'est vrai, c'est bien de noter, tu as raison. Et moi, je suis d'accord avec toi. En fait, c'est dommage que Guillaume ne vous ait pas passé le truc complet. Ah ! On est bien d'accord. Tiens, tiens, c'est marrant ça. Car dans le pack gamer, vous recevrez... J'adore avoir une cam ici. Ça me régale. Non, mais oui, effectivement. Alors, moi, j'ai travaillé sur un tapis de jeu avec ma copine, justement avec les emplacements, pour savoir où on met les terrains, où on met le deck, où on met la pile de défauts, etc. Et vous ne l'avez pas parce qu'il ne vous a pas filé le starter. Oui, on ne les a pas encore. Non, mais a priori, je vois à peu près à quoi ça va ressembler. On s'est dit que c'est l'occasion, parce qu'on est tous les deux ensemble. Et là, il faut quand même qu'on joue un coup. Peut-être qu'on le refera mieux à un moment, mais il faut qu'on joue. Ah bah oui, on vous attendait, on va dire. Je pense que c'est important. Eh bah, vous me dites, vous me dites, moi, je suis prêt. Par contre, on commence. Moi, j'ai un starter, Link a un starter dans les mains. Par contre, on commence. Alors, non, mais je vais me demander, est-ce que vous voulez faire une petite ouverture d'abord pour montrer les cartes ou on s'en fout ? On s'en fout complet. D'accord, très bien. Je m'en bats la race. Ok, on s'en bat la race. Ouais, c'est bon. Ok, Link ou Terra, vous allez ouvrir vos decks. Enfin, faites-le les deux. Ok. Et, attends, qui a le deck civilisation ? Qui a le deck légende ? Vous avez le deck légende. Ouais. C'est lequel le plus intelligent des deux ? C'est à peu près égal. Honnêtement, c'est catastrophique. C'est des vastes communiquants. Parfois, ça dépend. C'est terrible. Et toi, tu es plus intelligent que moi, là, parce que tu connais déjà un peu plus le jeu. Ouais. Je pense que tu es plus intelligent actuellement. Ok. Dans ce contexte-là, tu es vraiment... Allez, balance. Je suis battu, là. Non, mais les decks sont assez équivalents. C'est bien que les gens marquent Link. Ils spamment Link pour dire qui est le plus intelligent. Ça, c'est des merdes. Il ne faut jamais faire des blagues dévalorées, parce que du coup, les gens répondent sérieusement en mode... Oui, et c'est très désagréable. Sachant que... Heureusement que je n'ai jamais de chaton qui... Dernier jeu d'énigme, c'est toi qui arrive. Peut-être que si Link, tu connais un tout petit peu moins, prends le deck légende et laisse le civilisation à Terra. Mais alors, je précise, les deux decks sont équivalents, les deux decks sont aussi forts. Les deux decks ont la même profondeur de jeu. Il y en a juste un qui est un peu plus dans un style bourrin, un peu simple. L'autre qui est un tout petit peu plus technique, mais vraiment, ça se joue à un poil de cul. C'est histoire de dire. Ok. Si ça se joue à un poil de cul, on garde ce qu'on a choisi. Eh bien, très bien. Vas-y, non, on suit Terroco. Non, on suit Terroco. Je le suis, parce qu'à mon avis, là... Non, je te fais confiance à mort. Vas-y. Ben, merci. Eh bien, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les cartes très rapidement. Juste... Vous... Enfin, vous êtes au courant de mon avis. Il y a des cartes terrain et des cartes personnages. Donc, on va voir juste les bases. Les cartes terrain, c'est des cartes qui sont à l'horizontale. Ouais. Et les cartes personnages, c'est des cartes qui sont à la verticale. Donc, les terrains... Voilà. Alors, pour gagner... Mon avis, il y a l'envers. Ah oui, d'accord, tu l'as mis. Parce que là, c'est à l'envers. Oui, t'as inversé la caméra, finalement. Est-ce qu'il faut inverser la caméra ou... Non, non, elle est bien la caméra comme ça. Mais les cartes dans ton sens. Ah, attends, on fait un flip horizontal. Ouais, c'est flip horizontal. Après, c'est quand même très dézoomé. T'auras quand même du mal à lire. Ouais. On peut... Non, non, mais... Mais on les lira, de toute façon. Ne me vole pas mes cartes. Voilà. C'est ça, c'est bien. Voilà, c'est parfait. Donc, vous avez les terrains, vous avez les personnages. Alors, tout simplement, pour gagner au jeu de cartes ou en cul, donc à votre jeu de cartes, il faut... Il y a deux possibilités dans la nouvelle version des règles. Il faut soit vider le deck de son adversaire. Ouais. Donc, c'est assez simple. Vous allez voir que ça se fait en gagnant des terrains, parce que les terrains ont des effets. Quand tu gagnes un terrain, en fait, il y a un effet gagnant qui s'active pour toi, qui te procure un petit bonus. Et il y a un effet perdant pour l'adversaire qui va lui faire défausser des cartes de son deck. Donc, en général, tout simplement, tu vas essayer de gagner des terrains pour défausser les cartes du deck adverse. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, finalement, elle se recoupe un petit peu, parce que la deuxième méthode, c'est de gagner 5 terrains. Quand tu as scoré 5 terrains, tu gagnes. OK. Donc, dans tous les cas, dans une stratégie ou dans l'autre, il faut scorer des terrains, parce que si tu scores 5 terrains, tu gagnes. Et si tu scores des terrains, tu vides le deck de ton adversaire. Donc, au bout d'un moment, tu gagnes. Donc, voilà. Il va falloir scorer des terrains. Tout simplement, pour scorer des terrains, vous allez avoir deux méthodes. Soit avec… On a la règle de l'autoscore. Vous allez voir que vous allez avoir des personnages qui ont une force. Et à un certain moment, quand vous allez… En fait, pour scorer un terrain, essaie d'être le plus simple, parce que je vois vos regards un peu… Oh, je troll. Pour l'instant, ça va. OK, OK, OK. Vous allez avoir des personnages que vous allez jouer sur vos terrains. Oui. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas de terrain, vous ne pouvez pas jouer de personnages. C'est logique. Donc, les personnages, ils ont une force. Et pour scorer des terrains, vous allez tout simplement additionner la force des personnages sur le terrain, de votre côté, et du côté de l'adversaire. Et celui qui aura le plus de force gagne le scorage du terrain, et donc gagne le terrain et applique l'effet gagnant, tandis que l'adversaire applique l'effet perdant. C'est assez clair jusque-là ? Donc, en gros, pour scorer un terrain… Tu t'es déjà branlé dans un lieu insolite. Non, mais putain. Attends, je réfléchis. Après, c'est juste… Là, je vous dis deux, trois bases, après, on va s'y mettre, ça va être très simple. Je crois que je vais vous laisser, les gars. Moi, je sais, en fait. Je t'écoute. Mais là, pour l'instant, je sais. Pas de ouf. Pardon. Donc, par exemple, là, j'ai un terrain. Et en fait… C'est plutôt comme ça, si je peux me permettre. Ou comme ça, si tu préfères. Tu commences déjà à faire trop le mec, en fait. Très peu de chance que ce soit comme ça. Et genre, en fait, la force, quand tu me parles de la force, c'est deux, là ? Alors, il y a un décalage, moi, sur le truc. Oui, bien sûr. Oui, voilà, c'est ça. Alors, sur… Alors, excuse-moi, héros, héros, s'il te plaît. Vas-y, vas-y. Ok, ok, ok. Je plaisante, mais je me permets quand même. Ça, c'est le coût de ta carte, ok ? Là, on recommence, tu peux la poser, elle ne te coûte rien. Ah, c'est le coût de ma carte. C'est le coût de ta carte. Ouais, mais on n'y était pas encore, tu m'embrouilles. Et ça, c'est pas encore à l'explication. Tu veux trop prouver, là. Pardon, pardon. Tu as trop voulu prouver. Pas de souci, pas de souci. Et en gros, comment tu sais combien de force il faut mettre ? Tu m'as dit, il fallait mettre plusieurs persos pour additionner leur force. En fait, voilà, il y a deux choses. Il faut juste… Alors, pour gagner un terrain, il faut qu'au moment où tu scores, tu es plus que l'adversaire sur le même terrain. Parce que les trois terrains que vous allez pouvoir jouer, il y a trois emplacements de terrain, vous pouvez en jouer jusqu'à trois, qui sont partagés entre les deux joueurs. Et bien, sur les terrains, vous allez donc avoir des personnages que vous allez jouer, l'adversaire aussi. Et celui qui aura le plus de force au moment de scorer, le plus de force cumulée, et bien, il gagne le terrain. Et c'est quoi le moment de scorer ? Donc, on y arrive. Très bien, je fais les choses par étapes, mais pas de souci. Tu veux le lire ? Maîtresse ! En fait, tu as une carte scoreur. Alors, des fois, il y a des effets combo qui te permettent de scorer, et tu auras des cartes scoreurs qui ont pas de te dire… Tu la poses, hop, je score le terrain. Ok, mais imagine, tu mets la carte scoreur quand tu as moins de force que ton adversaire. Tu es baisé, tu as scoré alors que c'est ton adversaire en face qui score le terrain. Waouh, t'es trop bête, tu fais ça. Il faut faire attention. Si quelqu'un fait ça, c'est un débile. Je donne une étoile à Terracid, bon point, bravo, bien joué. Ok, ça marche. Mais du coup, voilà, il y a deux façons de scorer, comme l'a dit Terra. Il y a des personnages, en fait, dans votre deck, les decks sont construits, de toute façon, là, vous n'avez rien à faire. Mais dans vos decks, vous avez cinq personnages qui ont un effet scorer un terrain. D'accord. Donc, quand le personnage arrive, il permet de scorer le terrain directement par son effet. Ok. Mais il y a aussi une autre possibilité qui n'était pas présente dans les règles de base et c'est un ajout qui était un peu nécessaire, je pense. Il y a… Quand vous arrivez à 11 de force cumulées sur un terrain, c'est-à-dire que tu additionnes, imagine, tu as un perso qui a 4, un perso qui a 4 et un perso qui a 2. Ouais. Ça ne suffit pas. Et un autre perso qui a 2, donc, ça fait 12, par exemple. Donc, quand tu arrives à 11 de force ou plus, donc, j'ai 4 personnages qui ont ensemble plus de 11 de force, eh bien, je peux décider d'auto-scorer le terrain. Donc, sans effet scoreur, sans quoi que ce soit. Donc, à partir du moment où j'arrive à 11 ou plus, eh bien, je peux décider d'auto-scorer et donc, je n'ai pas besoin d'effet scorer un terrain. Donc, c'est les deux façons pour scorer. Ok. Et puis, voilà, c'est assez simple. Le premier truc à comprendre, c'est ce truc-là de scorer parce que c'est comme ça que vous allez gagner. La deuxième chose à comprendre, c'est les combos. Peut-être qu'intuitivement, peut-être que Terra va lever la main, peut-être qu'intuitivement, vous avez compris un peu les combos déjà ou pas. En fait, même toi, tu peux comprendre. Oui. Regarde, chope une carte dans laquelle il y a un effet combo. Chope une carte au hasard où il y a un effet combo. L'effet... J'ai un lutin où il y a un effet combo. Ok. Pour t'aider, Link, les personnages se jouent de gauche à droite. Pas du tout. Il raconte n'importe quoi, par contre. Je me permets de dire. Quoi ? Ça va t'aider à comprendre. C'est-à-dire ? Oui, d'accord. Non, mais d'accord. Ok. Donc là, par exemple, je fais un combo avec le Viking. Exactement. Je fais un combo avec le Viking parce que le diamant, il combote. Voilà. Et sur cette carte, il y a marqué placer les deux cartes du dessous de votre défaut sous votre deck. Donc dans ce cas-là, je fais ça. Tu viens d'activer ton combo. Mais je n'ai pas besoin que cette carte-là ait un combo. Je m'en bats les couilles. Exactement. Alors, les cartes se jouent de gauche à droite. Et quand tu joues une carte qui a un effet combo, elle doit se connecter avec la carte à sa gauche. Mais même si la carte à gauche avait un effet combo, par exemple, là, on va dans le détail et on s'en fout. Mais même si la carte à gauche, par exemple, avait un combo, ça ne s'activerait pas. C'est au moment où tu joues la carte et que la carte à sa gauche se relie avec elle. Et bien, la carte que tu viens de jouer active son combo. C'est tout simple. Il y a le truc de comment on score. Il y a le principe des combos. Et ensuite, tu as la dernière chose qui est... Je ne sais plus. On va voir de toute façon l'anatomie des cartes personnages comme l'a dit Terra. Je le défonce un coup et puis on fait un débrief. Voilà, on va faire ça. Mais très rapidement, pour jouer tes personnages comme l'a dit Terra, en haut à gauche, en haut à droite, on a la force, ça vous l'avez compris. En haut à gauche, tu as le coup de la carte. Donc, tu as des cartes qui sont grisées et qui peuvent être blanchies. Et en fait, tu dois défausser une carte sur une carte blanche. Attention. Quoi ? En fait, si tu as une carte qui te coûte deux ou trois, pour la poser, tu vas devoir te séparer de deux ou trois cartes. Et je l'ai choisi. C'est toi qui l'ai choisi. Ça fait quand même fin de défausser. Parce qu'en fait, plus tu défausses, plus tu perds de la vie. Aïe, aïe, aïe. Parce que si tu n'as plus de carte, tu as perdu. Soit tu as scorer 5 terrain et tu as gagné. Il faut bien décider. Et des fois, tu as des cartes Ok, c'est bien. Alors le truc, c'est qu'on doit prendre combien de cartes par personne pour commencer la partie ? De toute façon, on va faire la mise en place. Vous commencez avec 5 cartes en main et on pioche à chaque tour. Le joueur actif à son début de tour pioche deux cartes. Il ne faut pas les mélanger un peu là ? Oui, parce que là, elles ne sont pas mélangées du tout. Là, elles ne sont pas du tout mélangées. J'ai deux radeaux, j'ai deux décollages. Il faut bien sûr les mélanger. Est-ce qu'on sépare les cartes terrain des cartes joueurs ? Alors non, Ok, parce qu'à l'époque où Guillaume était venu m'expliquer les règles, il était question de peut-être faire une règle comme quoi on séparait les cartes terrain des cartes personnages. Ça aurait pu être très... Moi, c'est un truc que j'aimais beaucoup. Ça aurait pu être très intéressant. Ça aurait été très stratégique, en fait. Mais le fait de garder dans le deck, ça gardait un peu plus l'aspect aléatoire et un peu fun. Là où sinon, ça rendait le jeu beaucoup plus stratégique. Je vais retirer mon casque. Pardon ? Tu m'as agressé. Est-ce que... Ah oui, il ne faut pas qu'il y ait sous les cartes ? Mais là, je trouve qu'on a quand même beaucoup de cartes, non ? Les decks sont des decks de 50 cartes, normalement. C'est dur de retrouver un scoreur là-dedans. Après, il faut que ce soit assez rare pour que... C'est dur de défausser jusqu'à 50 cartes, je trouve, en moins d'un quart d'heure ? En fait, non, parce que... Dans notre cas, ça va être... Quand tu scores un terrain, en moyenne, l'effet perdant d'un terrain, c'est de défausser 4 cartes. Donc, imaginons que tu scores 5 terrains, enfin, tu gagnes 5 terrains, ça fait que l'adversaire va défausser 5 fois 4, ça fait 20. En plus, tu comptes les deux cartes qui piochent par tour, ça te fait presque une dizaine à la fin de la partie. Donc, ça te fait 30. Voilà. Si tu rajoutes quelques effets de défausse ou quoi, en fait, ça se fait assez vite. Ok. Mais vous allez voir, ça se fait rapidement au final. Vas-y, on va voir. Ok. J'ai la sensation d'avoir compris et à la fois la sensation d'avoir pas compris, mais on va vérifier ça. C'est en forgeant qu'on devient vraiment bon. Je crois que c'est... Après, je suis allé à l'essentiel pour qu'on teste sur pied. Mais là, il y a une vidéo qui va sortir d'explications normalement qui va durer 20 minutes bien précis. Et bon, ça, c'est... Quand on veut vraiment... Alors, dans le chat, vous allez tous bien suivis. Vous pourriez jouer à notre place. C'est bon, vous avez compris les règles. Je regarde le chat depuis tout à l'heure, ils ont tous, absolument tous compris. Oui, ça, ça m'étonne pas du chat. Bravo à vous. J'ai vu que vous étiez très attentifs. Le chat, c'est toujours tout de toute façon. Ça ne fait pas exception. Alors, qui commence ? C'est un simple épilouface ou quelque chose comme ça, j'imagine ? Ouais. Alors, par contre, juste, votre setup, ça va être ça, du coup ? Je n'ai pas compris. Ah oui, c'est... Il est pas bien ? Il n'y a pas bien ? Non, mais c'est pas ça, mais vous êtes deux joueurs. Là, à la caméra, on voit un tapis. Non, mais il n'a pas compris. Il croit encore qu'on va avoir un bête de setup. Eh oh, tout va se jouer là-dessus. Ah, tout est là. Là, on va poser les cartes terrain. Là, il y a les terrains. Là, il y a les persos. Là, il y a lui. Et là, on voit à peine mes persos, quoi. C'est tout. D'ailleurs, je pense que la cam, tu peux la remettre en haut tant qu'on a changé la version. D'accord. Peut-être que vous pourriez juste au moins dézoomer un petit peu. Peut-être. Juste un peu. Est-ce qu'on voit nos bits si je fais ça, regarde. Ah, c'est pas grave. Ah, et qu'est-ce que... Ah, t'as de la chance. Je suis au max. Ah, c'est ma bite. Tout ça, c'est du rab. On ne va pas poser les cartes là-dessus. Bon, ben d'accord. Oui, c'est pas le setup idéal. Tu lui diras de peindre à Guillaume qui s'est dit « Tiens, je vais leur donner juste cette petite boîte à la con et pas le starter. » Cette petite boîte à la con, il insulte ses produits. Ah oui, deux petites choses. Deux petites choses. Quand tu joues une carte, personnage, donc tu défausse les cartes que tu dois défausser pour payer son coût, tu joues la carte. L'effet qui est indiqué sur la carte, tu dois en prendre connaissance. L'effet est obligatoire par défaut. Quand tu joues un personnage, tu dois faire l'effet qui a marqué. À part quelques exceptions, mais normalement, tu dois faire l'effet. Effet, embrasse ton meilleur ami sur la bouche. Oh non ! Tu dois le faire, c'est que tu fais la carte. Vous rigolez, mais si on n'était pas repassé sur certains trucs, il y aurait eu des choses comme ça. Oh, Dieu, vous avez été là. J'espère qu'on aurait été concertés là. Oh là, ouais, parce que putain, la mauvaise surprise. Il y avait une carte. Alors, est-ce que je peux spoiler une carte ? Un effet de carte et le nom de la carte. C'est un guest. Je peux spoiler un guest ou pas ? C'est Touchy. Ça commence par quelle lettre ? Je ne dis pas. D. Ah, je vois qui c'est. Je ne dis pas, ce n'est pas grave. Il y a une carte, dessus il y avait marqué « Si votre adversaire parle, il défausse une carte du dessus de son deck ». On tombe facilement sur un jeu un peu goofy. C'est goofy time. Mais au moins, ça fera rigoler ça. Non, non, mais on l'a enlevé. Ça, ça sera par là à la récréer. Attention à ce moment-là. Chaud, chaud, chaud. Il y a un mec dans le chat qui a dit « dieu d'eau ». Bon, bah voilà. C'est disqué. Super. Merci beaucoup. Donc, Rank, on aura dû faire autre chose que la première lettre parce que c'était trop facile. Bon, maintenant, c'est bien mélangé. On peut commencer ? Eh ben oui. Alors, vous vous mettez, vous organisez comme vous voulez, mais normalement, tu as ton deck plus ou moins à droite avec un petit espace pour ta pile de défausse. Oui. À gauche, tu as la zone de ban mais ce n'est pas forcément dix heures. Ça dépendra des cas. Ouais, t'inquiète, on a une zone de ban. Attends, regarde, fais en sorte que ton deck arrive au bord de la calme. Comme ça, les gens ont une vision. Regarde. Ouais. Ça, ça dégage. Là, ça, c'est mon deck. Ouais, d'accord. Mais comment il a râgé ? Il n'aime pas mon deck. Non, mais j'accepte, j'accepte. Ouais. Vas-y, ça, c'est mon deck. T'inquiète. symétrique. Ok. Et bah du coup, le premier joueur, c'est qui ? Vous faites un pilou face ? Allez. Ouais, mais t'as plus d'argent avec... Ah ouais, voilà. T'as fait un coup... Non, non, mais t'as perdu. T'as triché, t'as quand même perdu. Donc c'est bon. Donc je commence. Ouais, parce qu'on a fait des promos vraiment trop agressifs pour le Black Friday, du coup, il n'a plus de pièces. C'est chiant. Bah commence, donc je fais quoi là ? Je pioche 5 cartes ? Oui, du coup, t'es tes premiers joueurs, c'est ça ? Ouais. Alors, bah du coup, tu pioches 5 cartes. De toute façon, vous êtes censé piocher en même temps pour le début. D'accord. Vous piochez 5 cartes. Ouais. Là, tu vas regarder tes cartes. Énorme ! C'est pas mal. C'est pas mal. Théoriquement, tu peux faire un mulligan, c'est-à-dire que tu peux changer ta main, mais on ne va pas se prendre la tête avec ça, on va jouer avec ce qu'on a. On s'en fout. Donc là, non, t'inquiète, vous avez 5 cartes en main. Oui. Donc, on va dire que vous n'avez pas fait votre mulligan. Là, donc, tu es premier joueur, tu vas piocher 2 cartes. Allez. Déjà, déjà, je commence à perdre. qui n'a rien compris. Allez, c'est riguette. Je me fais baiser. hop, plus 2. Fais chier. Ok, c'est bon. Ok, alors là, tout simplement, juste après avoir pioché, on vérifie les terrains qui sont en jeu. Là, il y a 0 terrain. Oui. En fait, à chaque début de tour, s'il y a moins de 2 terrains, tu es obligé d'en jouer un. Ok, pour un peu commencer la partie, quoi. Il faut être sûr que... Exactement. Voilà. Donc, même s'il n'y en avait qu'un, tu serais obligé d'en jouer un. S'il y en a 0, tu dois en jouer un. Ok. Et donc, je vais jouer un terrain. Depuis ta main, tu joues un terrain. Donc, les cartes horizontales. Prairie, c'est agro. Ok. Loll. Ok, parfait. Ok. Donc, alors, sur des trucs que je n'ai pas dit tout à l'heure, sur les cartes terrain, donc, il y a l'effet gagnant et l'effet perdant quand on va scorer tout à l'heure, ça, on s'en fout. Et tu as l'effet spécial qui est appliqué pour les deux joueurs. Donc là, tu vas prendre connaissance de l'effet spécial et tu vas nous le lire. Tout à fait. Voilà, infini. Je vous montre un peu. Dans l'autre sens, Non, c'est non. Chaque fois, alors le perdant défausse autant de cartes du dessus de son deck que la valeur de force de base la plus élevée en jeu. Là, je n'ai rien compris. Non, mais t'inquiète, on verra ça. Ça, c'est le perdant et après, c'est au moment de scorer. Chaque fois qu'un joueur joue un personnage, il pioche une carte. Voilà. Donc là, il y a marqué, vous avez vu, il y a le petit symbole infini. Ça veut dire que ça, le symbole infini veut dire que c'est un effet permanent qui est actif tant que la carte est en jeu. D'accord. Donc là, tant que la prairie est en jeu, chaque fois que toi ou l'adversaire joue un personnage, enfin, chaque fois que vous allez jouer un personnage, vous allez piocher une carte, tout simplement. Donc c'est une carte. Chaque fois que je joue un personnage, peu importe le terrain ? Ou alors sur la prairie ? Oui, Non, non, ce n'est pas précisé, donc peu importe. Ok, ça marche. Voilà. Donc, c'est un truc qui te permet d'avoir un peu de ressources parce que des fois, tu as besoin de piocher pour pouvoir jouer, mais ça vide les decks des deux joueurs, il faut faire gaffe. Donc là, tu as joué la prairie, maintenant, tu rentres dans ta phase libre, tu peux jouer des personnages, tu peux jouer d'autres terrains si tu veux même. Ah là, je peux jouer, je peux enchaîner ? Est-ce qu'il aurait le droit de poser un deuxième terrain en même temps ou pas ? Tu as le droit de poser un deuxième. Là, tu es dans ta phase libre, tu as soit le droit de poser un personnage, soit le droit de poser un terrain. Donc là, tu fais comme tu veux. Il faut savoir, juste petite chose, tu as 4 poses de personnages par tour maximum. D'accord. Donc là, notamment, je vais poser le Père Noël. Et dernière chose, tu ne peux pas scorer un terrain le tour où il est posé. Juste petite restriction, ce qui permet à l'adversaire de défendre parce que sinon, c'est trop facile. Donc là, tu as joué le Père Noël, sauf que le Père Noël, si tu regardes en haut à gauche, il a un coup. Il a un coup, c'est vrai. Donc, je me débarrasse d'une carte. Ça marche. Tu peux te déposer d'une carte avant de le jouer. Une bonne carte de merde. Une carte que tu mets à droite. Je te permets de regarder ce qu'il fait ton Père Noël. Au choix, reposez les 3 cartes du dessus de votre défausse sur votre deck ou piochez 2 cartes ou jouez 1 carte sans payer son coup. Les cartes dans la pile de défausse sont face visible. Ok. C'est consultable dans les deux joueurs. Ok. J'avais pas vu le dernier ou. Jouer 1 carte sans payer son coup, ça a l'air extraordinaire. C'est très bien. C'est ouf. C'est le Père Noël, il fait des cadeaux. Et là, du coup, il a le droit d'avoir l'effet actif dès maintenant de sa carte personnage ? Les gars, est-ce que je peux me branler un petit peu deux secondes ? C'est possible ou pas ? Oui. Alors, à noter, parce que si vous regardez bien à chaque fois les effets que vous allez avoir sur les cartes, on s'est battu quand même avec des triggers pour faire des effets RP, donc des triggers au roleplay qui ont du sens par rapport à la carte. Là, tu vois, c'est le Père Noël, il t'offre des cadeaux. Voilà. Tout simplement. C'est malin. Vous allez voir, il y a plein d'autres trucs comme ça. Donc ça, c'est un petit kiff aussi quand tu joues, je ne sais pas, Grudge dans la saison 1, il va tuer quelqu'un. Je n'ai pas envie de spoiler d'autres cartes, mais par exemple, tu as des personnages qui font peur, ils vont te mettre un peu en stun, ils vont réduire ta force. Il y a des petits trucs un peu RP comme ça et c'est cool et j'ai tenu à ça et je me suis battu pour ça, notamment contre Guillaume parfois. Alors bref, donc on continue. Ok. Du coup, je pose sans coup. Donc, tu as défaussé d'accord, donc tu choisis de faire cet effet-là et voilà, tu joues le diable, c'est pas mal. Tu as vu son premier tour d'anthologie ? Oui, mais c'est quoi le diable ? Il fait un truc bien fort. Combo, je n'ai pas encore de combo, mais quand j'aurai un combo et ça vient, ça arrive. Justement, justement, pardon, tu peux jouer les cartes comme tu l'as fait, tu as créé une ligne en dessous, c'est vrai que tu as le droit, mais de base, la règle de base, c'est qu'on joue de gauche à droite. Donc si tu veux, tu peux le mettre juste à la droite du Père Noël et le combo, du coup, marche. Bah non, les diamants ne fonctionnent pas. Regarde. Bah si, il a les deux diamants, le Père Noël. Ah non, il n'a pas les deux diamants. Oh, le binoclare ! Ah non, il n'a pas les deux diamants. Ah si, il a raison, en bas est long. Mais gars, tu joues de gauche à droite. Ok, et donc, un seul, ça fonctionne. Oui, un seul, ça fonctionne. Mais attends, mais j'ai fait un coup de maître. Mais attendez, c'est moi d'un doute. Mais j'ai fait un coup de maître. Déjà, oui, la carte est magnifique. Voilà, tu as juste oublié de piocher pour la prairie, comme tu as joué des personnages. bien vu, j'avais triché. Ok, donc, je me permets de lire le combo, du coup, puisque je l'ai activé. Quand vous devez défausser une carte depuis votre main, vous pouvez, à la place, bannir une carte de votre défausse. Ça, ça te permet de, en gros, de bannir des cartes de ta défausse dont tu te fous, pour jouer des cartes gratuitement, finalement. Le diable, en fait, c'est un contrat avec le diable. Jégé, ça ne me fait pas. Il se retrouvait. Franchement, Jégé, c'était ouf. Là, c'était complètement ouf. Ok, et ça, c'est un combo permanent, donc je pourrais le faire quand je veux. Quand vous devez défausser une carte. Bon, je verrai quand je devrais défausser une carte. Voilà, donc là, tu as posé deux personnages, tu peux continuer à jouer. Tu as le droit de poser encore deux personnages ou tu peux jouer des terrains. Je peux encore jouer. En fait, il peut jouer tant qu'il a des cartes en main. Non, tu peux jouer, enfin, théoriquement, tu as raison. Tu es un test contre 10, mais vas-y. Pardon, Guillaume me disait la même chose. Mais théoriquement, théoriquement, tu ne joues que quatre personnages, en fait, par tour, malgré tout. Donc, c'est juste ça la limite. Après, les terrains, tu peux en mettre autant que tu veux dans la limite des trois zones. Mais attends, attends, si je peux me permettre, je peux me poser une carte sans pour autant faire un combo. Je peux me poser juste une carte. Oui, bien sûr. Mais si je pose cinq, ça fait onze et je score le terrain. Oui, sauf que tu le... Sauf que tu es au premier tour, mon tour. Un terrain ne peut pas être scoré, le tour, il est posé. Qui a fait cette règle de merde, là ? Bon, je mets un terrain, alors. C'est décollage. Vous avez la ref ? Ok. Ok. Donc là, tu prends connaissance du spécial de décollage ? Alors, le gagnant et le perdant, on verra plus tard, je ne sais pas, si, peut-être maintenant. C'est bien, c'est pas content. Quoi ? Non, mais tu as raison, je le vois. Ok. Le gagnant pioche et révèle jusqu'à obtenir une carte de coup impair. Ok, tu peux... Bah, franchement... C'est excellent, du coup, tu pioches de ouf. Ah ouais, tu pioches beaucoup. Le perdant défausse les quatre cartes du dessus de son deck. C'est mal. Pas envie de le perdant. Spécial, chaque joueur récupère des cartes du dessus de sa défausse jusqu'à avoir cinq cartes en main. Donc ça, c'est quand tu joues la carte, ça veut dire que toi, tu vas récupérer... T'as combien de cartes en main, Link, là ? Trois. Trois, et ben, tu vas récupérer... Le mec a marqué d'un gris. D'un gris. C'est dingue, la carte qu'il est posée. Du coup, là, tu récupères le Père Noël qui est dans ta défausse puisque tu récupères jusqu'à avoir cinq cartes en main. Ah oui, c'est de la défausse. Ah ouais, donc j'en récupère qu'une, c'est un peu dommage. Voilà, mais le bon play que tu as fait là, c'est que tu l'as joué au moment où l'adversaire avait cinq cartes en main donc il récupère rien. D'accord. De toute façon, il n'y avait pas de défausse. Ok, mais moi, c'est un peu dommage parce que j'aurais pu en récupérer plus et j'en récupère qu'une. Oui, oui, c'est vrai. Ça reste un move équilibré. Bon, ok, je continue à jouer. Tu peux continuer, tu as encore le droit de jouer deux personnages et sinon, tu passes ton tour, attends parce que ça a un coup parfois de poser ses cartes. Tu vas défausser, moi je m'en fous. Attends, attends. Après, défausser de sa main, ce n'est pas forcément le problème. Le problème, c'est de défausser de son deck. Attends, quoi ? Regardez la carte, je le lis parce que, regardez la carte au-dessus de votre deck et scorez un terrain. Ça, c'est marabouche pique ça. Ouais. Comment ça ? Là, je vais scorer un terrain. Théoriquement, oui, mais sauf que là, ils ont tous les deux été posés à ce tour-là, ils ne peuvent pas être... casse les coups, t'as règles de merde. Je suis oublié. Il est oublié. C'est grave, il doit s'il y a des gens qui ont travaillé comme ça. Ils ont travaillé 20 heures sur le truc, ils n'en peuvent plus. Mais bon, allez, joue et laisse jouer terrain un petit peu. Ouais, cherchez dans votre deck une carte viking et ajoutez-la à votre main. Bag ? Mais attends, tu vas... Ah non, d'accord. Mais ça, c'est précis. ça, il y a marqué combo avec viking, je crois. ça combo avec le viking. Ce personnage a plus 3 en force quand il combote. Ah oui, d'accord, mais par contre, t'as l'effet d'aller récupérer l'autre, effectivement. Mais tu peux jouer le combo, là ? Non, non, parce que c'est combo avec viking. Ah, c'est que avec viking, il n'y a pas avec... Donc là, je peux chercher un viking dans mon deck ? Exactement, vas-y. Ok. Les vikings, c'est assez fort. Est-ce que je peux la poser direct et comboter direct, du coup ? Tu la prends à ta main et après, si tu veux la jouer depuis ta main, tu peux. Allez, on va faire ça. Et l'adversaire, il joue à peu près vers quelle heure ? Alors, pour rassurer les gens, là, c'est juste qu'ils apprennent. Link prend énormément de temps, c'est normal, mais normalement, ça va très vite. Link est complètement débile, mais c'est normal. Et là, regarde, elle est complètement débile, mais ce personnage a maintenant plus 3 en force. Non, parce qu'on joue les cartes de gauche à droite, je peux le rappeler. C'est vrai, mais du coup, je ne fais pas de combo. Exactement, mais tu peux le jouer sans le combo. Il est quand même fort. D'ailleurs, tu as défaussé une carte pour jouer ton viking ou pas ? Le premier. Oh, tricheur, ça coûtait 1, il n'a rien défaussé, et personne n'a rien dit. Vous ne suivez pas dans le chat, parce que les gens auraient dû dire oula oula oula. Ouais, dans ma défausse, directement dans ma défausse. Bon, vas-y. Mais c'est dur, parce qu'il faut lire tous les textes de ses cartes et tout. Non, mais au début, ça prend un peu de temps, mais après, c'est... Je le joue là. Mais le viking le premier, mais le plus à gauche sur le premier. De quoi ? Non, non, mais rien, c'est pas grave, c'est un détail. Ça marche. Ok. Non, non, mais attends. Bon, ok, bon, là, tu as posé, tu vois, par exemple, là, tu as posé 4 personnages, donc tu es allé au bout de la limite. D'ailleurs, il faut que tu pioches, parce que tu as joué un personnage, il faut que tu pioches à cause de la prairie. Tout à fait. Mais bref, on passe. Et du coup, tu termines ton tour, parce que tu as fait toutes tes pauses, on va dire que tu te mets ton tour, c'est à Terracid. J'ai terminé. Voilà, tu dois dire, j'ai terminé mon tour. J'ai terminé mon tour. Voilà, c'est à moi de jouer. Alors, en fait, là, je suis baisé 6, 7, 8, 9, 10. Il est à 11 qu'on score automatiquement ? Alors, c'est à 11 que tu autoscores à partir de... À mon avis, ne le joue même pas. Voilà, le carré est foutu. Dans une carte, il arrive à 11. Oui, mais sauf que si toi, avec 4 personnages, tu arrives à faire 11, tu l'as dépassé, tu gagnes le terrain. Oui, non mais bon, je le spoil, c'est quoi ça ? C'est combien de coups là ? Oh, elle est vraiment un chic. Je vais la regarder, mais bon. En fait, c'est que j'ai des cartes de merde. Il n'a pas défaussé. Mais c'est vous, vous n'avez pas défaussé, je pense. Terrac, déjà, alors pioche 2 cartes pour commencer. Bien vu, la belette. Mais attends, mais je ne dois pas défausser, mais je n'ai plus que 3 cartes là. Donc là, Terrac, tu as pioché 2 cartes. Là, tu dois normalement vérifier les terrains, mais il y en a déjà 2, donc tu n'as pas besoin d'en mettre. Tu n'es pas obligé. Oui, je ne suis pas obligé. Tu peux déjà poser des terrains. Tu veux déjà jouer des personnages. Vas-y, j'ai des clodos. J'ai des clodos en cartes. Non, les puncations sont très forts. Ne crois pas à ce que... Pourquoi vous savez que je parlais de puncations ? Parce que je connais toutes les cartes. Merci. Il t'a lu. J'ai dit clodos, il t'a dit Ah non, il n'y a pas de cas chien. C'est vraiment très très bien. Ok, il n'y a pas de cas chien. Au choix de votre adversaire, vous reprenez en main la carte du dessus de votre défausse ou il défausse une carte. Mais là, si je n'ai pas deux cartes à récupérer. Voilà, donc ça veut dire d'abord, tu dois jouer un personnage qui coûte un peu plus cher et ensuite, pouvoir récupérer. Tu as compris. Tu as raison, tu as raison, tu as raison. Le problème, c'est que là, si tu veux, toutes les cartes que j'ai ne coûtent aucune carte à défausser. Je peux toutes les poser à bas coût. N'oublie pas que quand tu joues un personnage avec la prairie, tu pièches une carte. Je vois toutes tes cartes. Vraiment, pour le coup, ce n'est pas un uno. Même si tu vois un truc que tu connais. Si je sais que tu as une carte hyper forte et que tu vas scorer tel truc, je pourrais prévoir tous tes coups. Par contre, quel est le logo de l'éclair ? Ce n'était pas ça dans la saison-là ? Oui, je ne l'ai pas expliqué. Ça, c'est le nouveau type de carte. Le nouveau type d'effet, ce sont des cartes personnages comme les autres, mais les effets sub, ça te permet d'interagir pendant le tour de ton adversaire. Là, si tu prends le livreur, par exemple, il y a marqué que si l'adversaire joue un combo violet ou... Jouer cette carte dès que votre adversaire crée un combo utilisant une gemme violette, j'aurais pu avoir l'effet tout à l'heure appliqué. Exactement, tu aurais pu jouer pendant son tour un personnage. Exactement. C'est stylé. Mais voilà, de toute façon, tu peux le jouer aussi normalement. Autant l'attendre parce que c'est quand même sexy comme effet. Pas mal. Le problème étant que le punk à chien ne me sert à rien tant que je n'ai pas défaussé. Le livreur, il vaut mieux que je le joue quand il y a un effet appliqué. Il me reste le cambrioleur. T'es un bon jeu de merde. Double combo. Alors, double combo, c'est qu'il y a besoin des deux gemmes. Il y a besoin des deux, ok. Regardez la main de votre adversaire, choisissez une carte et jouez-la pour vous en payant son coût. Là, tu peux faire par exemple le trophée suivi du cambrioleur pour bien avoir le double combo et ça te permet d'aller chercher et de piquer une carte de la main de Link. Regarde comment il l'a aidé. Il lui a dit toute la marche à suivre pour me niquer. Non, mais il aurait compris tout seul. Oui, alors attends. Oh putain, j'ai perdu. J'ai un effet permanent. Tous vos personnages ont plus d'un en force. Ok. Un seul trophée peut être en jeu si un autre est joué défausé celui-là. Donc, j'essaie de conquérir la prairie malgré les dix points. C'est à ton bon vouloir. Honnêtement, je serais plus parti sur le décollage puisque dans tous les cas, je vais avoir l'effet appliqué de la prairie. Eh bien, tu peux, ouais. Héron, j'ai une petite question. Je suis désolé, j'interromps tout le temps. J'ai deux cartes en main. S'il met un truc genre défaussé vos deux cartes, j'ai perdu genre. Non. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu acceptes ton sort. Ok, très bien. Je ne me sens pas en sécurité. Ok, vas-y. Là, ensuite. Du coup, tu joues le trophée, c'est ça ? Je joue le trophée. Donc là, il y a la prairie qui réagit du coup comme tu as joué. Je suis le cas. Ensuite, je décide de poser le cambrioleur qui fait un double combo avec la carte trophée. Wouah ! Et c'est très rare à avoir le double combo donc écoute bien l'effet. Qu'est-ce qu'il va me faire ? Regardez la main de votre adversaire. Il y en a deux cartes. C'est nul. Choisissez une carte et jouez-la pour vous. Tu vas me prendre une carte ? Comment on fait dans la vraie vie ? Je vole sa carte sans qu'il se rappelle que c'est la sienne ? Non mais oui, oui, non mais... Moi, je pense aux enfants qui vont se dire héo, tu dois voler une carte. Mais Terracid, ne t'inquiète pas, les enfants auront acheté des protège-cartes à eux et ils seront différentiels. De toute façon, autant pour moi parce que de toute façon, il y a marqué Starter Civilization et toi, il y aura marqué Starter Legend, j'imagine. Ah ouais ! Voilà, donc dans tous les cas, pas d'inquiétude. C'est bon. Allez, pique-lui sa carte. Alors, tu vas... Tu vas pas me prendre une de mes deux cartes ? Il a un scoreur dans la main. Non, il a un scoreur. Il a un scoreur. Oui, c'est marqué. C'est trop. C'était ma carte maîtresse. Non, je peux faire... Non, parce qu'en fait, ça m'arrange pas là parce que je peux pas scorer. Ah bah, fallait poser un personnage. Au pire, pose un personnage avant. Alors regarde, imaginons, je reviens en arrière. Ouais, s'il te plaît. Et on vient de la prendre après. Pour aucun coup, jouez cette carte dès que votre adversaire crée... Ah, mais je peux la jouer sans. Le jouez cette carte dès que votre adversaire crée un combo en utilisant une gemme violette. là. Oui, mais tu peux la jouer sans. Donc là, j'arrive à 5. tu es à 4. T'as gâché l'effet. C'est pas grave. Non, il va. Là, j'applique du coup l'effet de la carte que j'ai posée qui dit je regarde ta main. C'est quoi la carte ? Non, alors non, Terra, tu peux pas faire ça. Attention. Tricheur, Non, mais attends, il fallait juste que tu reviennes en arrière, que tu joues d'abord le livreur et ensuite le combo. Heureusement qu'il est là. Ouais, vous savez si je joue de gauche à droite ? Oui, mais tu peux créer une ligne en dessous comme l'un, que c'est pas un problème. Ok, autant pour moi. Je joue le livreur. Hop là, on s'en fout des effets appliqués. Je joue le cambrioleur. Hop, le combo. Je peux voir ta main ? Voilà. Je décide de prendre marabouche pic, je te laisse l'autre. Je suis à 5. Je pose marabouche pic qui a comme effet de scorer un terrain et je suis à un total de 5. Non, c'est plus que ça parce que le trophée donne tout ça à chaque personnage alors je t'extermine. Complet. Ouais, bah vas-y. Anéantissement. Prends-le si t'es si malin. Et du coup, tu appliques l'effet gagnant, Terra, et lui, il applique pas avec tes cartes. Pioche, pioche des cartes là. Attends, oui. Ah oui, Une et deux. Jusqu'à un coup impair. Le coup, c'est à gauche. On est bon là. Attends. Non mais je ne sais pas encore appliquer le gagnant. Pioche et révèle jusqu'à obtenir une carte de coup impair. Ah ouais, mais là, j'étais en train de récupérer les pioches des cartes que j'ai posées. Ouais, de la prairie, oui, pas de souci. Donc là, je recommence. Donc là, c'est jusqu'à avoir un chiffre impair. Là, c'est révèle jusqu'à obtenir une carte de coup impair. Alors, oulala. Tu mets les montres, tu nous les montres. Bah, c'est trop tard, j'ai un. Ah bah, c'est bon, c'est bon, tu gardes, c'est pas grave. Tant mieux, comme ça, tu pioches pas trop. Et maintenant, l'effet perdant. L'effet perdant. Défausse les 4 cartes du dessus de son deck. Un viking, un prêteur sur gage, un marrage bouche-pique ! Et un décollage. J'ai 2 scoreurs qui viennent de dégager, là ? Bah, un, mais il t'en a piqué un, donc ouais. Ah ouais, vas-y, c'est bon. Mais c'est pas grave, t'inquiète, ça va aller. Non, donc maintenant que j'ai scoré un terrain, je défausse mes cartes ? Alors, maintenant que t'as scoré le terrain, tu défausse les personnages qui étaient sur le terrain en question, Link fait pareil, et puis ensuite, le terrain, il dégage. Et le terrain, il est considéré de mon côté, voilà. On s'est parlé. Non, il va dans la pile de défausse du propriétaire, le terrain. Ok, très fun cette mécanique de scorer un terrain. Mais attends, il faut que je me rappelle que j'ai scorer un terrain. Oui, mais tu notes, il faut que tu sais compter jusqu'à ce que... Avec Guillaume, quand on jouait, on mettait les cartes scorées du côté du joueur gagnant et ça fait une petite pile. Oui, mais Guillaume, voilà, c'est... Ok, le chat, on n'oublie pas, j'ai scoré un terrain. Mais tu vas scorer celui-là, regarde. Attends, pourquoi t'es dans ma défausse, là ? Parce que c'est ta carte. Laisse-le dans la défausse parce qu'il y a des effets pour récupérer le terrain. Ça marche. Mais t'inquiète, on compte, t'es à un terrain. Donc voilà. Du coup, là, tu as joué quatre personnages, Terracid, donc tu termines ton tour, sauf si tu veux placer un terrain et du coup, c'est ta link. Attends, un terrain, attends, le link est pas mal, là. Tu as le droit de poser un terrain, si tu veux. Tiens. Leuf ! Ah, t'es tombé dans mon piège. Il a posé un terrain. Il est tombé dans mon piège. Alors que t'as vu mes cartes. Ça fait quoi, comme elle fait celle-ci ? Ah non, c'était l'autre. Elle n'a pas de spécial. C'est celle que tu m'as volée. Ah, Enculé. C'est celle que tu m'as volée, je crois que je pouvais à la fois arriver à 11 ici et scorer un terrain, donc je me suis dit que je pourrais scorer les deux, genre. Je ne sais pas, est-ce que j'aurais pu faire ça avec Marabouche Pic ? Parce qu'elle avait un de force, tu vois, si je la mettais là. Oui, en fait, tu peux mettre Marabouche Pic d'un côté pour scorer un autre terrain où tu as des persos et ensuite auto-scorer le terrain où il m'a Marabouche Pic où tu as le droit. Ah, l'un qui comprend vite. T'as vu, j'aurais pu faire un move de fou et il me l'a volée. Exactement, c'est ce qu'il a fait. Tu casses les couilles. Du coup, je pose... Bon allez, tu pioches deux cartes. J'ai oublié pourquoi, mais c'est ok. Parce que c'est au début de ton tour. C'est le début de ton tour, tu pioches deux cartes. Du coup, je vais poser le hippie qui a un effet permanent. Quand votre adversaire défausse de sa main, c'est au hasard. Double combo, une fois par tour, vous pouvez chercher une carte dans votre deck et la placer au-dessus. Tu n'as pas de quoi activer le double combo. Et ça fait 11. Par contre, je le répète, encore une fois, une dernière fois, les cartes, c'est de gauche à droite. Je ne voulais pas dire, je ne suis dit... Colle le viking plus à gauche parce que ça t'embrouille justement. C'est pour ça que je te disais... D'accord, je comprends. C'est plus clair. Donc là, tu joues le viking. Pardon, il y a le connard, la Lépi. Tu es à combien du coup ? Je suis à 11 là, en dessous. 4 et 7, 11. 7, 8, 9. Tu es à 9, je ne vois pas bien. Ah, il a 6, le diable, pardon. Excuse-moi. 2, 1, 1 et 2. Donc, tu peux auto-scorer si tu veux, directement. Ok, donc je vais scorer la prairie. Il n'y a pas d'effet gagnant, je suis deg. Par contre, il y a un effet perdant, défausse autant de cartes du dessus de son deck que la valeur de force de base la plus élevée en jeu. Alors, 6. Et ben voilà, il défausse 6, tu l'as baisé. Tu défausse 6. c'est horrible ce que tu as pris. L'humiliation devant tout le monde. J'ai défausse, pas 6 cartes, je défausse l'équivalent de 6 points de... Du dessus de ton deck. Du dessus de ton deck, oui. Pas de ta main. On peut dire 6 en coup, je change une carte et si j'ai une carte, si j'ai un coup de 6, j'en défausse une. Du coup, je dois piocher quand j'ai posé le hippie. Non, c'est les 6 du dessus de ton deck. T'as essayé de faire une... 2, 3, oh, il y a des cartes excellentes, hein. 4. Oh, merde. Le cambrioleur, elle est pas mal. Le braqueur aussi, ils sont bien. Oh, le chat de Twitch. Ok. Du coup, là, après ça, après qu'il est défausse les 6, tu vides, du coup, tu défausse tous les personnages qui étaient sur le terrain en question. Oui. Terracid fait pareil, mais bon, il avait rien du tout parce que, voilà, il avait rien. Parce que c'est score un terrain, excuse-moi, pardon. Oui, oui, oui. Oui, parce qu'il a très bien joué, bien sûr. Et du coup, du coup, il te reste... Alors là, t'as posé un personnage ce tour, il t'en reste 3 à poser. Donc, tu peux poser des personnages sur l'œuf, si tu veux. Sur ton fameux œuf, Link. Du coup, là, je peux poser des... Ah oui, il y a un terrain, ok. S'il n'y avait pas de terrain, il serait passé quoi ? Là, il y a un partout. S'il n'y avait pas de terrain, t'aurais soit dû remettre un terrain pour pouvoir jouer des trucs, soit terminer ton tour, tout simplement. Oui, ça marche. Ok, piocher vos deux cartes. Vas-y, je vais jouer le lutin. Au choix, piocher deux cartes. Il faut défausser une carte pour le lutin, si je ne me trompe pas, ou je me gourge. Jouer une carte sans payer son coût, placer les deux cartes. Oui, il faut défausser, ouais. Donc je vais défausser la licorne, placer... Il y a un combo, on s'en fout. Piocher deux cartes, je vais piocher deux cartes. Voilà. Ensuite, je vais mettre l'aristocrate. Donc tu as fait l'effet du lutin, pardon ? Excuse-moi, j'ai passé. Ouais, j'ai pioché deux cartes, ouais. Eh bien, parfait. Et, vas-y. Si vous avez le personnage avec l'aristocrate, si vous avez le personnage avec la force la plus élevée sur ce terrain, donc c'est la seule, donc oui, récupérez les deux cartes du dessous de votre défausse. Voilà, ça c'est le beau deck légende historique. Je récupère Chasseur de Démons et le Père Noël. T'as pris les deux du dessous, c'est ça ? Du dessous, ouais. Ouais, parfait, parfait. Et là, je vais jouer... Il te reste un dernier personnage à poser si tu veux, donc là, essaye de préparer ta défense au maximum. Oh, ma défense, ouais, carrément. Oh bah... Ok, je vais jouer le Père Noël. C'est pas du tout jouer ma défense que de faire ça, mais c'est pas grave. reposer les trois cartes du dessus de votre défausse sur votre deck, ou piocher deux cartes, ou jouer une carte sans payer son coup. Ça peut te permettre de regagner des points de vie, tu vois, de mettre des cartes au dessus de ton deck. Ouais. Je vais reposer trois cartes du dessus de ma défausse. Mais il faut d'abord défausser une carte pour le jouer, on n'oublie pas. Ouais, tout à fait, bien vu, je ne pense jamais à mon coup. Tac, tac. C'est grave de défausser la terence. Ça t'écoute à chaque fois, j'imagine. Oui. Pas forcément... Ouais, non, c'est pas forcément grave, ça dépend. Ok. Ça dépend. C'est juste que si à un moment, tu n'as plus de terrain, tu peux perdre à cause de ça, mais ça gâche. Les trois cartes du dessus de ma défausse sur mon deck. Voilà. Voilà, comme ça, on regagne des points de vie, et Terra dans l'os. Ok, donc là, tu as fini ton tour, puisque tu as posé tes quatre personnages, sauf si tu veux poser un autre terrain, on va dire que non. À Terra de jouer, tu pioches deux cartes Terra. Ok. Je peux les dire à vos... Celle-là, je la connais déjà. Surj'un double combo, défausser des personnages adverses en jeu pour une somme de force inférieure ou égale à quatre. Est-ce que j'ai un truc qui peut... Ah ! Oh ! Alors, je commence avec... Raccroche-toi. Avec le cambrioleur. Jouer un personnage de la défausse de votre adversaire ayant un coût inférieur ou égal à 1 sans payer son coût et annuler tous ses effets tant qu'il est en jeu. Donc... Tout ça ? Ça, plus. Je me permets. Inférieur ou égal à 1 ? Est-ce qu'il y en a un qui tape bien, là ? Inférieur ou égal à 1 ? Normalement, il a le viking à quatre de force. Merde ! il n'y a pas mieux, non ? Normalement, c'est le mieux. 4 de force. Pour 1 de... Pour 1 et 2 de 4, ouais. C'est vénère. Tiens, voilà, je peux remettre ça. Alors, le deck civilisation, vous l'avez compris, c'est un peu un deck de pute, en fait, tout simplement, ça vole des cartes et tout. Voilà. 3 de 2 de pute. Pardon, je me permets. Il me prend souvent des trucs et tout, là. Ouais, ça fait le principe. Donc, on a 5. Est-ce que ça considère que j'ai joué une carte ? Oui ? Oui, oui, exactement. Je ne sais pas toi de réponse. Tu peux le mettre en dessous, tu peux le mettre en dessous, Terran ? Ouais ? Tu peux le mettre en dessous, le viking, si tu veux laisser tes ouvertures pour ton prochain double combo. Ok. Ensuite, j'ai un double combo possible. Avec le sur, j'ai un double combo, défausser des personnages adverses en jeu, pour une somme de force inférieure ou égale à 4. Donc, en gros, je peux le baiser ? Oui, c'est ça, exactement. Qu'est-ce que tu vas faire, là ? En gros, je t'aurais... Attention. Explique-moi comment tu vas me baiser. Si, on vient. Hop, double combo appliqué, tu vois les deux diamants ? Ouais, je les vois, ouais. Défausser des personnages adverses, on parle bien de toi, en jeu, pour une somme de force inférieure ou égale à 4. Tu vas prendre deux, là ? Bah là, a priori, si je fais le calcul. C'est Terra qui choisit. Là, choisis bien, parce qu'il y a un move à faire, il y a un move de fou à faire. En vrai, vire-lui juste ses doubles combos, c'est le plus intelligent. C'est pour ça que je suis en train de me dire, le problème, c'est que je vais prendre Père Noël, je pense, et Aristocrate. Exactement. Et du coup, c'est tout, elles ne me reviennent pas à moi, juste je lui fais défausser. Non, elles vont dans la défausse. En plus, ce malin de Link, il ne l'avait pas mis là, il l'avait mis sur la même ligne, il l'a déplacé pendant ton tour pour garder ses ouvertures. Ouais, mais moi, tu ne me l'avais pas dit, et lui, tu lui as dit, je ne l'ai pas permis de le faire. Je sais. Et voilà. Du coup, j'ai posé trois cartes, là, j'ai une Somme Astronomy 4, 5, 6, 7. Ouais, mais ça, c'est du vent, tout ça. Est-ce que j'ai un scoreur ? C'est ça qui me dérange, tu vois, c'est que je n'ai pas de scoreur. Après, tu peux le faire un peu chier avec un petit punk à chien, ça va le souvenir. Un punk à chien, au choix de votre adversaire, vous reprenez en main la carte du dessus de votre défausse, il peut faire ça, ou il défausse une carte. Ça ne va pas le faire chier que je reprenne mon chat Twitch. C'est ça, tu vois, ça ne va pas l'emmerder. Alors, si j'ai une bête de carte, là, ça aurait fait chier. Disons que c'est quand tu enchaînes plusieurs puns qu'à chien, que ça commence à sentir un peu mauvais. Pour l'adversaire, mais c'est vrai qu'il y a un tout seul. Ah, il y a un truc. Non, ça, ça va plus me faire chier, moi, que lui. Non, à moins que... Ça, c'est une bonne défense, le vider, après. Mais effectivement, tu n'auras pas le bon. C'est pour ça. Non, en vrai, le vider, je pense que c'est mieux de l'utiliser quand lui a beaucoup de cartes en jeu et moi, non. Potentiellement. Moins un à chacune des cartes, là, c'est moi que ça va emmerder. Non, c'est pour des cartes adverses, c'est marqué. Ah oui, tous les personnages adverses. Oui, autant pour moi, je croyais que c'était tous les personnages au global qui se chopaient moins un. Tu ne vas pas m'enlever un ? Je suis à deux, ça va ? Tu vas me les laisser ? Hop. Arrête. Les gars, dans le chat, c'est leur première game, c'est normal que ça prenne du temps. Eh oh, ils disent quoi ? Eh oh. Alors, tous ceux-là, ils n'ont même pas le courage de venir jouer sur le Discord et ils font les malins dans le chat, en plus. Voilà. J'ai pas de combo. 4 et 4, 8, 9, 10, 11. Autant te dire que là, en fait, Ah bah tu peux auto-scorer. J'ai scoré. Oh. Oui, et si ça te fait plaisir, bah t'as qu'à le sauver. Eh regarde, je suis quelqu'un d'honnête. Je ne l'aime pas ce terrain. Je ne défausse pas comme toi les cartes qui m'ont coûté le coût de la pause du veneur. Ce que je pense que j'avais à faire. Tu t'en es rappelé au dernier moment. Non, je suis honnête. Ça a dû te le dire dans le chat. Alors là, pourquoi tout le monde parle du deuxième terrain ? Ils ne comprennent pas. Mais non, parce que... Ah oui, si vous avez peut-être... Non, il y en avait d'autres tout à l'heure. Oui, mais c'est bon. Il a scoré, il est parti. J'ai scoré un terrain, il a scoré un terrain. Ah, est-ce qu'il faut en permanence y avoir deux terrains en permanence ? En fait, c'est au début du tour, il faut qu'il y en ait au moins deux. Enfin, il faut que s'il n'y en a pas deux, on en pose un. Mais laissez tomber. De toute façon, on s'en fout des détails. Il doit y avoir des erreurs dans la partie, les gars, là, c'est pour apprendre. C'est pas... Voilà. Ok, en tout cas, pour moi, j'ai été invité mon tour. Super. Voilà, donc là, c'est à toi, tu pioches deux cartes, comme d'habitude, on n'oublie pas. Merci bien. Ah, bah tiens. Et là, tu dois vérifier les terrains, il y en a moins deux en jeu, donc t'es obligé d'en jouer au moins un. J'en joue un, la prairie, comme tout à l'heure. Ah bah, c'est pas mal ça. À chaque fois qu'un joueur joue un personnage, il pioche une carte, bien sûr. Parfait. Et du coup, si je peux pas poser un deuxième terrain, on s'en fout. C'est ok. Non, t'es pas obligé, t'es pas obligé. Juste, t'es obligé d'en mettre un. on rappelle les coups. il tire sur mon câble pour me déconcentrer. Et ça, c'est pas les gars. On rappelle, il y a 3 à 1 pour Terra, on est d'accord, en termes de... Non, il y a 2 à 1. Il y a 2 à 1. 2 à 1 par an. 2 à 1 par an. T'as vu, j'étais honnête. J'aurais pu le dire, oui, tu as raison. Mais maintenant, je pense qu'il y a 2 à 2. Ah oui ? Mais tu peux pas le score à ce tour-là. Je connais pas l'effet de l'ange, donc du coup, je peux pas dire... Avec ton deck de salope, tu vas me le défausser, c'est ça ? Bah, je cherche. Ok. Alors. Ouais, mais j'ai des cartes qui vont pas, là. Ouais, mais j'ai que des trucs qui vont pas, puis je connais pas les effets, faut que je les lise tous. Regarde, je fais ça. T'as quoi dans la main ? T'as quoi dans la main ? Une fois par tour, un de vos personnages vous coûte moins un à jouer. Ok, très bien, pourquoi pas. Mais là, c'est catastrophique. Du coup, je pioche une carte, je vais jouer... Je vais jouer à un autre terrain, j'en sais rien. Mais là, j'ai des trucs que je sais pas bien de les jouer, là. Bannissez jusqu'à deux personnages adverses en jeu, de force supérieure à cette carte, y'a pas de personnages en jeu, et l'autre, c'est un scoreur. Ouais, j'avoue, attends. Et là, c'est un... Oui, mais il y a de la force. Est-ce qu'on a pas appliqué l'effet gagne-en-et-perdant du terrain ? C'est possible qu'on l'ait pas fait sur l'œuf, mais c'est pas grave, franchement... Ah, tu vas pas me... Tu vas pas me faire du mal ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, tu devais me déposer 4-4. Les défauts, c'était 4-4 du dessus de ton deck, alors tu vas me faire le plaisir de déposer les 4-4. Oui ! Vas-y, vas-y, allez. Putain, allez, c'est bon. Je vois que le chat, il surveille toutes les erreurs alors qu'il se connaisse même pas les règles, quoi. Bon, ok, je vais mettre un chasseur de démons. Ça te coûte deux. Ça... Ouais. Juste, voilà. Bah, j'ai même pas deux. Je peux même pas la jouer. Ah bah, tu peux pas la jouer alors, tricheur. Mais je vais pas poser un scoreur, je vais pas poser un scoreur, alors que je peux rien scorer. Oui, mais t'as obligé de piocher quand t'as joué la licorne avec la prêve, je crois. Je crois que j'avais pioché, j'avais pioché un terrain, je crois. Ah bah, tu termines ton tour, alors. Ouais, je termine mon tour. J'arrête. Je vais m'entendre la phrase correcte. Connard. Connard, ça se passe super bien, Connard. j'ai terminé mon tour. En plus, j'ai inventé ces trucs de la voix haute. J'ai vu de la règle marquée et vous devez dire la voix haute. Moi, ça, on aurait pu mettre dans les règles. Il y a des gens qui disent dans le chat que je suis hautain, mais c'est pas grave. C'est parce que tu les as insultés. Ils aiment pas. Mais nous, on le fait des fois. On le fait souvent même. Bon, tu pioches deux cartes du coup, vas-y. Alors, tiens, je ne connais pas ça. Reprenez en main les deux cartes du dessus de votre défausse pour chaque duo d'homonyme en jeu. Ah, t'as homo, là. Illustration différente. Ah, mais du coup, je ne peux reprendre que des no homo. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas ça. La carte, c'est plus pour chaque duo. Tu sais, un duo, par exemple, c'est l'icorne, ce genre de truc. Mais là, ça ne va pas marcher. Évidemment, il n'y a pas assez de personnages. Ouais. Et bien, tu as quatre poses, en tout cas, de perso. Ouais, mais là, en fait, les cartes ne m'avantagent pas du tout. C'est fait pour être fiant plus tard. Je m'en fous. Après, c'est le hasard du jeu. Des fois, tu ne pioches pas les balles. En fait, je peux poser, mais je vais gâcher un effet. Tu as terminé ton tour ? Non. Après, tu as la prairie qui te permet de piocher à chaque fois que tu joues. Ouais, ça peut vite m'aider. Donc, à bas coût, je vais... Bon, de toute façon, ça ne va pas me servir maintenant. Je vais sur ton terrain. Ça marche. Ah, tu te mets en concurrence. Tu penses que tu vas l'avoir. Intéressant, je dirais. C'est quoi ? Votre adversaire ne peut pas jouer de carte avec un effet d'énergie pendant ce score. donc là, ça veut dire que si je fais ça instantanément, je score le terrain. Tu fais quoi, pardon ? Là, je viens de poser le cache-cache. Attends, d'ailleurs, autant pour moi, je n'ai pas défaussé le coup de ma carte. Exactement. Tu as un sacré filo. Il faut le surveiller. Il faut le surveiller, l'animal. Attends, c'est un scoreur que tu viens de mettre ? C'est un scoreur. Tu casses les couilles. Donc, le coup de ma carte, encore. Celle-ci, parce qu'elle n'est pas trop sûre, celle-ci, pour l'instant. Donc, 3, 4, 5, tu as 2. Ciao, bonsoir. Quels sont les effets, encore une fois ? Ah, par contre, je repioche une carte. Tu pioches pour la prairie, oui. Voilà. Alors, on répète, pour le gagnant, rien. Mais pour le perdant, défausser, défausser autant de cartes du dessus de son deck que la valeur de force de base la plus élevée en jeu. Tu as de la chance, c'est 3. Oh, c'est à chier. Alors là, tu as vraiment choisi le mauvais moment pour le faire. Pour le coup, c'est vraiment mal joué. Ok. Oh putain, il y a des messages dans le chat, mais les gars, c'est incroyable. Ah mec, il faut que tu fermes le chat. Ça, c'est la règle de base. Je lis ce qu'il dit. Bah oui. Il a dit, c'est le Wanky, le ticket d'or, c'est pas un Coran. Ouf ! Non, oui, c'est vrai. On dirait comme ça de loin que c'est un Coran. On a déjà dit. On a fait attention. Effectivement, c'était pas le Coran, c'est un ticket d'or. La confusion est possible. Ah, c'est par rapport à la petite idée. Pardon. Oui, parce qu'il apparaît sur la lèvre, le ticket d'or. Et je me permets aussi de rajouter un terrain en jeu. Ah, sympa ! Le gagnant, il n'y a rien. Le perdant, défausse les 3 quarts du dessus de son deck. Spécial. Lorsqu'un effet éclair est activé, les joueurs récupèrent les deux cartes du dessus de leur défaut. C'est pas mal. Le sound est pas mal, mais si je puisse me permettre, l'éclair, alors c'est moi qui ai décidé le nom en plus, je me branle encore un petit peu, c'est des effets sub par rapport à chat Twitch quand t'es en... quand t'es sur Twitch et que, en fait, parce que les subs, ça vient interrompre ce qui se passe, du coup, c'est un sub qui vient interrompre l'action. Ah ! Il y a un sens derrière chacune des cartes que tu pourrais expliquer, en fait. Et ça, c'est beau. Voilà. Mais je ne vais pas le faire, mais voilà, c'est cool, quoi. J'ai terminé mon tour. Eh ben, ça me fait plaisir, quoi. Quoi ? À toi, tu pioches deux cartes. Je pioche deux cartes et j'y vais. Et tu y vas. On est toujours à... On est à 3-1 pour terrain. Oui, oui, oui. Mais ça va peut-être se finir au deck. Attention. Oui, oui, ça peut se terminer de beaucoup de manières différentes. Par exemple, en scoreant ce terrain. Tu peux pas ? Ah si, tu peux, merde. Si, je peux. Tu vas commencer à arrêter avec cette règle. Si je peux me permettre. Il faut défausser. Je défausse. Il n'y a aucun problème. Je score. Ça, je le score, si vous voulez mon avis. OK ? OK, c'est quoi ? Le gagnant. On commence toujours par le gagnant. Le gagnant prend de 0 à 5 cartes du dessus de sa défausse et les place sous son deck. C'est énorme. Bah, il en prend 5. J'en ai 5. Bah oui, pourquoi ? Il va s'arrêter avant. Non, non, non. Oui, mais attends, lis le deuxième, lis le perdant, tu vas voir. Défaut 5 cartes du dessus de son deck mais moins le nombre de cartes prises par le gagnant. Ah, donc ça, tu me tapes moins, ça, tu gagnes toi. Ah, je te tape. À mon avis, je sais ce qu'il va faire. Je vais te taper. Je vais me mettre à moins 5. Donc là, j'en prends 0. Bah, voilà. Exactement. Alors, excuse-moi, qui existe être règle de con ? Les gens ont forcément vouloir... C'est toi qui a mis le théâtre Saint-Denis ou c'est moi ? Non, c'est moi, je crois. Non, parce que des fois, tu veux récupérer des cartes quand même. Et puis en plus, ça se trouve, il y a un mec qui n'a pas défaussé assez de cartes pour en avoir 5. Donc, si c'est un score de début, 1, 2, Donc, ça défausse les 5 du dessus et puis, tu n'as posé qu'un personnage. Là, tu as encore 3 poses. Voilà, donc je continue. Je pose un deuxième personnage. Marrant, c'est le même. C'est l'ange et donc je score. Il ne peut pas ? Si, il peut. Bien sûr qu'il peut. Et je passe devant au score, je crois. Il y a combien au score, là ? 3-3. Mais là, si tu score celui-là, il y a 3-3, oui. Voilà. Mais c'est très, très con comme règle. C'est excellent. Gros deck, là. Mon gros deck dans ta gueule. Le gagnant... On fera les critiques à la fin, si vous le voulez bien. Le perdant défausse les 3 cartes du dessus de son deck. Là. Oh, ça se vide. Il y a 3-3, mais Terra va peut-être perdre le deck. Chat Twitch, c'est toi qui l'as posé, non ? Oui, c'est lui. Tiens, tu vas le mettre là. Moi, je vais mettre ça là. Ok. Et là, je n'ai plus qu'une carte personnage. D'ailleurs, Terra, vérifie, Terra, quand même, que tu ne lui as pas piqué son viking. Dans ta pile de défausse, il y a peut-être un viking que tu lui as piqué à vérifier. Non, alors s'il y a bien un truc que je ne suis pas, c'est voleur. Vous êtes sûr ? Non, mais parce qu'avec le cambrioleur, tu l'as mis sur... Oui, mais je veux dire, tu sais... Je dois défausser. Je vole jamais les cartes des gens, donc non, je ne l'ai pas. Tu donnes de... Quoi ? Pourquoi tu fais ça ? Ça, je ne sais pas, c'était là... Oui, voilà, c'était... Voilà, exactement. Tu l'as bien piqué. C'est à toi. Je ne sais pas pourquoi ça va. Donc, il y a 3-3. Non, mais tu sais, il te l'avait pris avec le cambrioleur, mais ça aurait dû retourner dans ta pile de défausse. C'est le truc que j'avais dit... En gros, mes cartes doivent aller dans ma défausse. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? Qu'est-ce qu'elle est arrivée à la récré ? On prend la carte du copain, parce que la règle nous l'a dit. Ok, j'ai compris. J'ai du temps pour. Mais c'est bien, ça crée des petites embouts. Non, tu n'as pas pris de carte à moi, par contre. Parce qu'en fait, celle-ci, je te l'ai prise à toi pour la mettre dans mon jeu. Mais toi, tu as vu que c'était pas faire ce genre d'effet. Tu n'as jamais pris de carte pour le jouer dans ton jeu. À mon avis, concentre-toi parce qu'il y a 3-3. On est à 3-3. Tu as pris un sacré tour. C'est à Terra de jouer. Donc, à moi. Tu as pris un sacré tour, je pense. Deux nouvelles cartes que je ne connais pas. Ok. Tu pioches deux cartes. Lille et nous. Et là, maintenant, tu es dans l'obligation de poser un terrain parce qu'il y en a moins de deux en jeu. Mais bien sûr. Allez, l'air de boutroux. L'air de quoi ? L'air de boutroux. L'air de repos, non ? Oui, mais c'est l'air de boutroux. Mais ouais, tu n'as pas l'air. Pardon, pardon. Excusez-moi, excusez-moi. C'est l'air de boutroux. C'est une super vidéo. Oui, pardon. Tu l'as, bien sûr. Tu as une carte pour chaque combo complété en jeu. Comment ? Ah, mais il n'y en a aucun, là, frère. C'est pas grave. Elle coûte un et vaut zéro. Ah non, c'est de la merde. Alors, je veux bien que tu prennes, que tu nous lises le spécial de l'air de repos. Il est assez important. Quand un joueur doit défausser depuis sa main, il défausse du dessus de son deck à la place. Donc à chaque fois que vous allez jouer des cartes, au lieu de ta main. Exactement. Donc c'est dangereux, mais ça te permet de jouer des trucs entre guillemets gratuitement. Et tu vas te guider ton deck en faisant ça. Donc c'est stylé, mais il ne faut faire rien. Ouais, mais tu tapes dans ton deck. Mon deck est rétréci. Compare la taille de ton deck au mien, s'il te plaît. Il doit avoir 12 cartes. On a à peu près la même chose. Enfin, le fait 16. Oh ! La belle carte à la fin. Du coup, c'est à toi de jouer Terra. Au choix de votre adversaire, vous reprenez la main de la carte du dessus de votre défausse ou il défausse une carte. Qu'est-ce que tu choisis ? Toi, là, tu défausse une carte, là ? Non, tu n'as pas compris. Soit je reprends une carte, soit tu en défausse une. Je ne peux rien défausser. Si, tu prends ta carte de deck et tu la défausse. Ah oui, c'est de la main, normalement, mais là, du coup, à cause de l'air de repos, c'est du deck. Six ! Et je défausse ça, putain ! Pas de cul ! Ensuite... Ça, ça ne sert à rien, en fait. Ça ne sert à rien. Tu veux que je fais une carte pour... Quoi ? Rien, je me redresse. Tu veux que je fais une carte pour chaque combo complété en jeu ? Bah ouais, mais si c'est instantané, c'est mort. Sa force est augmentée de 1 pour chaque combo complété en jeu. Ça, c'est permanent. Je peux juste... Il y a quelqu'un... Quoi ? Non, non, il y avait quelqu'un dans le chat qui disait quand on a 0 carte en main, on perd. Non, non, c'est quand on a 0 carte dans le deck qu'on perd. Ouais, c'est le deck. Là, je suis bien. Enfin, je ne suis pas bien. Vas-y, ok, je t'écoute. Bah, en fait, là, de toute façon, voilà, ça ne me coûte rien. Et puis, je suis à 5, on va... Ok. Pourquoi pas ? De toute façon, vous n'allez pas refaire votre stratégie. Allez, tant pis. Puisque je veux juste essayer de mettre des points. Quoique, 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 attends. Il y a un truc que je ne comprends pas, on aurait toujours intérêt à les mettre en vertical pour potentiellement laisser des combos libres, non ? Euh... Bah, quand tu as des ouvertures, oui. Ouais, jusqu'à combien de... S'il y a de limite à la verticalité ? Il n'y a pas de limite à la verticalité. Ouais, là, il ne va pas en mettre une à droite si ça ne combat pas. Voilà, mais franchement, en général, ça n'arrive pas que tu mettes 12 lignes, ça n'existe pas, le truc va vite. En fait, malheureusement, je vais te dire... Allez, à toi. Ton tour est terminé ? je termine mon tour parce que je n'ai pas gâché des cartes. C'est bien, c'est bien, prends ton temps. Je récupère deux cartes de mon deck. Et là, il y a moins de deux cartes, moins de deux terrains en jeu, tu dois en jouer. Eh bien, je ne peux pas. Eh bien, alors voilà, nouvelle règle, enfin, je ne l'invente pas, mais je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure. À ce qu'on a... Non, mais je fais des... Non, quand tu ne peux pas, en fait, tu vas dépiler les cartes du dessus de ton deck, c'est-à-dire que tu vas les montrer jusqu'à trouver un terrain pour pouvoir le jouer. Et ensuite, tu remets les cartes en question, enfin, le reste des cartes en dessous de ton deck. Eh bien, j'en ai un direct. Eh bien, parfait. C'est le quiz. Non, 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 c'était dans l'autre sens, pardon. Ah oui, comme ça. parce que je vois en décalage. Oui, comme ça. Ah, c'est moins pratique de faire comme ça. Oui, c'est chiant. Oui, mais justement, c'est un peu le... Ah ouais, c'est chiant. la surprise, quoi. Mais pose-les, pose-les, n'hésite pas à les poser, tu galères pour rien. Je sais pas, je joue pas aux jeux de cartes, tu sais, c'est pas naturel chez moi. Bon, Rado. Voilà, Rado. Le gagnant reprendra en main la carte du dessus de sa défausse, le perdant bannit les trois quarts du dessus de son deck et le spécial. Et le spécial. Chaque joueur déplace un de ses personnages sur ce terrain. Oh. J'ai pas de personnages. donc ça force, mais ça force, Terracid, à mettre son Punk à chien sur le Rado et du coup, tu es libre de le scorer plus facilement. je le déplace. Ah oui, d'accord. Tu dégages. C'est un Rado, du coup, RP, encore une fois, on est toujours sur le RP, les trucs viennent sur le Rado. Le diable, je peux pas la jouer, elle coûte trop cher, j'ai que deux cartes. C'est horrible. Non, non, parce que les cartes sont payées à cause de l'erreur de repos, tu défauses des cartes du dessus de ton deck, pas de ta main. Donc tu peux payer le diable si tu veux. Ouais, mais il coûte deux et j'ai... En fait, ta main, tu remplaces ta main par le coup de ton deck. Ok, bah vas-y, on va faire ça. C'est marrant. Et le diable, c'est un combo. Donc là, tu peux pas faire le combo. Je peux pas faire de combo. C'est pas grave. Je vais... Attends, est-ce que... C'est pas grave. Il y a six de force. Oh, je suis con. Bon, ok, j'arrête là. J'attends la formule. Non, j'arrête pas là. Mon tour est terminé. En fait, j'aurais voulu la jouer avant parce que ça disait une fois par tour, un de vos personnages vous coûte moins un à jouer donc j'aurais pu... Ah bah oui, en plus, j'aurais pu payer moins cher mais j'ai pas vu. Bon, on va dire que c'est trop tard. Ouais, vas-y, je joue réglo, c'est trop tard. T'as grave. Je suis hyper sympa. Si je perds, c'est à cause de ça. J'avais compris ça. Non, mais si je perds, c'est à cause de ça. Le problème, c'est que moi, c'est juste que je pioche. Ça ne m'intéresse pas plus que ça. Il y a un mec qui a dit que j'avais la voix d'Oussama Amar, c'est normal ou pas ? Ouais, c'est vrai que t'as... Ah, il y a un truc. Non, arrêtez. Si, si, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Maintenant que tu le dis. Alors, la différence entre les Grecs et les Romains... T'as jamais mis ta cam, si je peux me permettre. Arrête, parce qu'il y a un physique aussi. Il y a quelque chose. Oh non, c'est horrible. Oh merde. Bon, t'as... En fait, j'ai envie de te dire, ce qui me fait peur, c'est qu'il y aurait un score qui traînerait quelque part. Là, il est sur le point de taper les 11. J'ai pas envie de perdre de carte. T'as peur de moi ? J'allais te dire, je passe mon tour. Mais arrête, j'ai plus rien pour jouer. J'arrête mon tour. Terra, c'est risqué parce que... Non, c'est une strat. Il est à 3-3. Non, mais il l'a dit, vas-y, on va faire comme ça. Mais on est à 3-3, s'il a le moyen de scorer les deux, t'as perdu. Il n'a pas une carte qui va scorer. il va plus faire que 2 cartes. Tu sais combien il y a d'anges dans le starter ? Non, il n'y en a que 2. Vas-y, l'un cas. Merde ! Il n'y en a que 2, fais chier ! Oh, putain ! Oh, c'est intéressant. Non, fais chier. J'ai 2... Non, mais attends. Cherchez dans votre deck une carte viking et ajoutez-la à votre main. C'est intéressant, ça. Alors là, la strat, c'est qu'à droite, le but, c'est que tu arrives à 11 et que tu autoscores. Et à gauche, si tu peux trouver un scoreur pour scorer facilement à gauche, c'est pas mal. Mais ça, on verra. Ouais, c'est ça. C'est le truc, c'est que je n'ai pas ce qu'il faut pour aller à 11, mais bon. Ah, je peux comboter là, avec le diable. Ah non, je ne peux pas. C'est un combo avec le viking. Ouais, ça ne marche pas. Mais au moins, tu pourras aller chercher une carte grâce à son effet de base. OK. Il faut défausser une carte, mon cher. Ouais, ça me régale. C'est un autre viking. Non, du dessus du deck, mais oui. C'est vrai. Du dessus du deck, grâce à l'air de repos. OK. Putain, il y a trop de trucs auxquels penser. Parce que là, c'est la première fois, c'est normal. Et donc, je vais chercher un viking dans mon deck. C'est l'effet de la carte. Exactement. Si tu en trouves un, ouais. On est un. Parfait. Si tu prends celui à 4, il y a moyen d'autoscorer à droite, à mon avis. Ah oui, c'est vrai qu'on peut dépasser 11. Oui, bien sûr. Ça, c'est vrai. Eh bien, je vais... T'as un palier à atteindre. Je vais poser le... Ça suffit si je fais 8. Ça fait 12. Donc, ça suffit. Ça coûte 1. Il faut juste défausser depuis le dessus du deck. Voilà. Ça coûte 1. Et je vais chercher un autre viking, du coup. Si j'en ai encore. Ouais. Exact, ouais. J'en ai plus. Je me suis baisé la gueule. C'est pas grave, tu reménages ton deck. C'est pas important. Et je score celui-là. Et t'autoscores l'air de repos. Donc, on fait l'effet gagnant, il n'y en a pas. Du coup, Terracid doit faire l'effet perdant. Défausser les 5 cartes du dessus de son deck. 5 ! Oh là là ! C'est dur ! Ah, il y en a des cartes qui font mal. Oh non, là, c'est dur. Franchement, je me permets. Ok. Je me permets. Non, là, c'est dur. C'est bon. Eh, t'as un tout petit deck. Donc là, on est à 4-3 pour Link. Et de toute façon, Terracid va peut-être perdre au deck. Et je peux encore jouer un perso ? Là, je crois que tu as posé deux cartes dommages. Je peux pas parce que tu as plus l'effet de bout de roux. Voilà, donc je peux pas parce que j'ai pas assez de cartes pour la jouer. T'as pas de main. Mon tour est terminé. Il y a 4-3. Terracid, tu pioches deux cartes. Alors, un nouveau personnage que je connaissais pas, Peabody. Inverser la position de deux terrains en jeu les personnages joués restent à leur place. Mais là, tu es obligé de jouer un terrain parce qu'il y en a moins de deux. C'est la règle. Attends. On respecte les règles. Chaque fois qu'un joueur joue un terrain, celui-ci compris, il pioche une carte. Oh ! C'est dangereux. T'en as de la carte, toi, hein ? Un truc de ouf. Alors, je commence avec... Tu peux le faire. Je suis sûr que t'as pioché un score hors terrain. C'est pas possible. J'ai un score. J'ai un score. J'ai un score. Calme-toi. Je vais te dire j'en ai même pas qu'un, finalement. C'est trop. Calmez-vous. Il joue à deux. Et là, regarde là où c'est fort. C'est que tu vois, diamant jaune. Pile poil, diamant jaune. Ça me coûte rien. Donne-moi l'effet. Inverser la position de deux terrains en jeu. Si j'ai envie. Non, c'est obligatoire, les effets. Il ne faut pas que tu fasses ça. Tu ne voulais pas. Voilà. Les personnages joués restent à leur place. Oui, ça, j'ai compris. Combo, scorer un terrain. Merci, monsieur et dame. Alors ? Oui, mais tu ne peux pas un terrain, du coup. C'est ça, le problème. Nique ta mère. Tu viens de le poser ? Non, mais en fait, tu vas retourner là parce que là, c'est trop. Parce qu'en fait, comme tu inverses les deux, la salle d'arcade, tu ne peux pas scorer et tu ne peux pas scorer un terrain où il n'y a personne. T'as l'air, j'ai fait une erreur, je ne suis pas refoulé en arrière. Attends. Non, mais là, c'est un petit truc, il ne peut pas savoir. Oui, mais c'est quoi cette règle ? Elle est marquée dans le livre de règles ? Non, mais je n'invente rien. Tu peux faire comme tu... On va vous vérifier. Non, mais d'abord, pose un personnage sur le radeau, à gauche, avant de faire ça. Attends. On revient encore. On réinverse les terrains, on réinverse les terrains parce qu'ils ne sont pas dans le bon endroit. Voilà. Là, tu poses d'abord un personnage sur la salle d'arcade. S'il gagne. Oh, s'il gagne. Vous allez m'entendre. L'arbitre est invendu, mais laissez-moi trop. Voilà. Je suis chez toi, je peux foutre le feu là chez toi. Parce que là, je suis chez toi. Non, mais cette règle qui vient comme un cheveu sur la soupe, dites-moi de la connaissons. Faut la lire. Vous m'avez dit de faire vite sur l'explication, j'ai fait vite après. Je pose la carte livreur sur la salle d'arcade. Exactement. Maintenant, je n'ai plus d'utilité à poser ma carte Peabody parce que je vais me redire que je n'ai pas le droit de scorer. Mais si, parce que tu peux scorer le terrain de gauche. Et là, maintenant que tu as un personnage, c'est scorable. Ah, mais quand tu dis scorer un terrain, c'est que tu n'es pas obligé de scorer le terrain concerné par la carte posée. Exactement. Tu le savais ça ? En fait, là, si tu vois, c'est scorer un terrain. Ça ne veut pas dire scorer le terrain sur lequel je viens de poser. Ça veut dire on la branche là. Quoi ? C'est un truc de ouf ! Du coup, tu peux laisser énormément de valeur sur un terrain. Bah oui ! Tu peux juste dire ah bah tiens, là, je gratte un point. Bah oui ! C'est excellent. C'est excellent. Vous avez vu, le jeu est pas mal. C'est cool. Ça, c'est excellent. Ah, c'est... Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est génial. Du coup, je score l'arcade. C'est excellent. On a une heure de jeu, là. Alors, le gagnant ajoute deux terrains de sa défausse à son deck puis mélange son deck. Terra, t'as oublié de faire le Peabody dans les terrains. C'est ça. Tu scores le radeau, pas l'arcade. Tu scores le radeau. Le gagnant reprend en main la carte du dessus de sa défausse. Voilà. Le perdant, banni, 18 cartes. Bon, tu finis ton tour. Banni les trois cartes du dessus de son deck. Et là, c'est banni. Banni, c'est tu ne pioches plus jamais. Ça ne va pas dans la défausse. C'est banni. J'ai plus de place pour autre part. Si, tu la mets à gauche. Là, c'est le ban. À l'horizontale. C'est à l'horizontale. Tu la mets. Comme ça, on voit bien la différence. Tiens, la petite carte furie, je vous la laisse. Et, j'ai joué trois cartes. Je peux encore en jouer une. Donc là, on est à 4-4, les gars. On est à 4-4 et les decks sont quasiment vides. Donc là, tu peux encore poser un petit perso pour essayer de défendre. Ouais, je peux. Tu peux essayer de défendre. Je peux. Parce qu'il faut défendre au max. Ouais, mais tu peux essayer. Allez, c'est quoi ? À la limite, parce que j'ai pas mal qui score s'il a une carte châteuse d'un coup. Donc, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. 7 ? Et tu crois que ça va suffire ? Allez, dis la phrase. J'ai fini mon tour. Je pioche deux cartes. Alors là, t'es dans l'obligation de poser un terrain. Parce qu'il y en a deux ou moins. Enfin, il y en a moins de deux. Il faut que je regarde si j'en ai. Si t'en n'as pas dans ta main, c'est du dessus. Il faut dépiler normalement, mais c'est pas grave. Et s'il n'y en a pas, tu perds. Attention. Ah, mais il n'y a pas de problème. J'en ai un. Je sais que tu peux pouvoir perdre, mais regarde. Regarde, regarde. Quiz. Le gagnant... Tu la joues. Je la lis quand même pour tout à l'heure, c'est important, ça ne va pas tarder, je pense. Le gagnant mélange sa main à son deck, puis pioche 5 cartes. Le perdant bannit un total. De toute façon, le perdant, il a perdu. Il n'y a pas de spécial. Il n'y a pas de spécial. Alors. De toute façon, là, de toute façon, c'est soit tu arrives à scorer la salle d'arcade. J'ai une question. Pourquoi le viking, il a un diamant à droite ? Ah non, mais c'est bon. J'ai compris. J'ai compris. Alors. Fury, vous pouvez jouer cette carte au moment où un terrain est scorer. Le problème, c'est que si un terrain est scorer, j'aurais perdu. Non, mais en fait, c'est comme la hache. La Fury, elle sert pour quand l'adversaire, parce que les subs, ça s'active pendant le tour de l'adversaire. Quand l'adversaire décide de scorer, bam, tu sors la Fury, et du coup, comme elle a deux de force, tu reprends un peu l'avantage peut-être. Ouais, mais là, s'il score, il y a 5-4 et j'ai perdu de toute façon, non ? Ah, je vois que tu as suivi la partie. C'est ça le truc. Bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'imaginons qu'il a 6 de force sur son terrain et que toi, t'as 5 et qu'il score, enfin, il joue un personnage, ça le met à 6 et c'est un scorer. Ah oui, je comprends. Tu mets la Fury, toi tu passes à 7 et du coup, tu gagnes. J'ai capté, ouais. Pharaon, si vous perdez le score sur ce terrain, votre adversaire bannit la carte du dessus de son deck. Inutile, parce qu'on est sur la dernière scoring. Putain, mais j'ai que de la merde. Bon, attends, c'est la fin. T'es à combien ? T'es à 7 ? Après, la Pharaonne, elle a 3 de force, je crois. T'es à 7. Je joue ça sans coup. Je joue ça sans coup. Non. Non, je me permets. Je me permets. Non, franchement, là, je crois que j'ai carrément le droit de revenir en arrière, si tu peux me permettre. Oui, t'as l'envoi. T'as l'envoi. Je joue ça et le coup, c'est ma carte Fury et je suis à 7 et allez, vous faire mettre. C'est vrai qu'il y avait l'effet de la salle d'arcade, il y a quelqu'un qui dit ça. Comme t'as joué un terrain, tu pioches une carte. Ah oui, tu peux passer une carte. Si jamais tu manquais un peu de coup, vas-y, pioche d'abord. Ça se trouve, t'as une carte qui va changer la game. C'est la hache. Jouer cette carte au moment de scorer. Défaut, c'est un personnage en jeu d'une force de 3. J'ai pas scoré, donc... Le problème, c'est qu'elle coûte trop cher. En fait, tu... Et là, elle coûte 1 et elle est à... Elle donne... On verra s'il a un truc pour soi. T'aurais dû garder le pharaon en main, du coup, mais tu pouvais pas savoir. Ouais. Mais bon, on va voir. Du coup, c'est à Terracid, je crois. Ouais. Donc 2, 4, OK. T'es à combien ? Tu pioches 2 ? Ah oui, il faut que je pioche 2, c'est vrai. Tu peux perdre comme ça aussi, il faut pas oublier. Alors, ouais... Et là... Là, alors, je me permets, juste, je dois réfléchir par moi-même pour cette fin de game. C'est tenté que c'est la fin de game. Il peut être. Il peut être. Complexe. Je fais une carte pour chaque combo complété en jeu. Sa force est augmentée de 1 pour chaque combo. Bon alors, je pose le développeur, voilà, qui a un coup de 1. Qui a un coup de 1. Ouais, ça fait quoi ? On va pas tricher, on va défausser la carte. on va pas tricher, non, je pense. Et, et là, malheureusement... C'est pas un 4. Combo, scorer un terrain grâce à mon Peabody. Donc là, on est à... 7 contre 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah ouais, c'est vrai, ils sont en dessous. Donc, euh... Donc, t'inverses... Attends, la hache, la hache, la joue quand moi, je score, ou quand lui, il score ? Quand lui, il score, mais le problème, c'est qu'elle coûte 1 et t'as rien dans la main, donc tu peux pas. Sinon, j'aurais pu te niquer ta mère. C'est pas faux. J'aurais pu te niquer ta mère avec ça. Non, mais t'aurais pu. Si t'avais 2 cartes en main, Link, t'aurais joué la furie, la furie et la hache en surprise et ça l'aurait mis mal. Enfin, théoriquement. Parfois, ça se joue à pas grand chose. Putain de merde. Mais en tout cas, voilà, là on voit qu'il restait donc 5, 4 pour Terra. Il restait combien de cartes dans le deck de Terra ? Il restait... Il restait... Combien ? 1, 2, 3, 4, 5 cartes dans mon deck. Putain, j'en avais 4 dans mon deck là. Ah, t'avais moins de cartes que moi dans le deck. Et j'ai 4 cartes en main encore. Tout ça pour dire que les decks sont équilibrés. C'est très équilibré parce qu'au final, ça s'est joué à pas grand chose. En vrai, t'avais une meilleure moins que moi. Ah bah là, là avant le tour, t'aurais une meilleure moins que moi. Tu scorais avant. Là j'avais un scoreur, je savais que si t'avais pas scoreur, c'était fini. Ouais, c'était serré en vrai. Non, c'était bien. C'était serré. Après là, vraiment, c'était une partie, parce que bon, je vous ai fait les règles très rapidement au début, c'était une partie pour comprendre comment on joue. Très sincèrement, parce que je vois il y avait plein de gens dans le chat qui disaient mais ça ils ont oublié, ça ils ont oublié. Bon, on n'a pas fait gaffe à tout. Ouais, mais c'est pas grave ça. C'est pas important. L'important, c'est de s'amuser en vrai. Déjà, c'est que tu connaissais pas du tout le principe du jeu. je connaissais rien. Et c'est pour ça en vrai, je prends mon temps parce que j'essaie de bien lire les cartes, j'essaie de comprendre quoi. Ah ouais ? C'est important. Bravo, parce que celui qui a créé le jeu et vous qui avez optimisé les règles et qui avez créé des nouvelles pour la saison 2 parce que le jeu, il est vraiment ultra cool à jouer. On n'est pas sur un jeu de feignants qui s'est contenté de faire des points d'attaque, des points de défense et hop, on pose sans rien. Ah ouais, c'est cool, les effets sont toujours différents, c'est cool. Ouais, le système de score est intéressant, un petit peu, enfin novateur, ça existait un peu, il y a 2-3 jeux qui ont fait ça un petit peu avant, il s'est un peu inspiré aussi mais c'est vrai que c'est pas souvent. Ouais, mais vous avez apporté des différences. Les gens disaient Marvel Snap et tout mais vous avez apporté des différences. Ah alors, j'ai joué à Marvel Snap, le seul point commun, c'est qu'il y a des terrains et des effets. Oui, ok, il y a des gens qui ont dit ça au début. Marvel Snap, de toute façon, était déjà inspiré d'un autre jeu. Oui, c'est ce que j'avais vu avec le créateur du jeu quand je m'étais dit ça ressemble à un jeu auquel je joue. Il m'avait dit parce qu'en fait, Marvel Snap s'inspire déjà de ce jeu-là de base. Et là, ce qui est bien avec nous, c'est que c'est le côté combo des cartes. Alors là, c'était une première partie, vous avez juste touché à ça. Mais quand tu construis ton propre deck, alors là, les decks sont quand même bien construits, normalement, il y a de la profondeur. Mais quand tu construis d'autant plus ton deck, tu as tous tes combos de prêts, que tu prépares tes trucs, en fait, tu es tout le temps un peu, même s'il y a ce truc de hasard, de jeu de cartes, tu es tout le temps un petit peu maître de ce que tu fais, tu es surpris aussi par ta pioche et il y a de l'amusement. Donc, c'est assez cool. Eh bien, merci beaucoup pour ton accompagnement sur cette game de découverte. Voilà, j'espère que pour les gens qui ne connaissaient pas le jeu de cartes et qui vous les intéressent au principe, maintenant, vous êtes un peu plus éclairé. On a vu, c'est un échantillon de ce qu'il est possible de faire, mais vous comprenez le principe. C'est surtout ça qui est important de savoir, c'était en quoi consistait le jeu. Bien sûr, vous pouvez jouer avec, si vous achetez un display et que vous avez plein de cartes, vous pouvez jouer, vous pouvez faire votre deck. Juste ça, c'est un truc où tu es sûr d'avoir des scoreurs dedans, tu es sûr d'avoir à peu près ce qu'il te faut, tu as un truc équilibré. Tu peux jouer directement. Il y a ceux qui veulent collectionner, ceux qui veulent jouer, ceux qui veulent les deux. Pour ceux qui ne veulent que jouer et jouer directement, il y a le pack Gamer sur Wankle.fr de la saison 2 qui est là pour ceux qui veulent directement jouer au jeu. Tous les starter packs sont faits pour ça. C'est des decks thématiques en plus, donc il y a le côté un peu cool. Et ouais, honnêtement, on a beaucoup travaillé dessus, les decks sont... Comment dire ? Parce que tu as dans certains jeux des starter decks où en fait, c'est vraiment pour démarrer, le deck est un peu nul et en fait, il faut quand même acheter plein de cartes derrière. Là, même si tu veux jouer vraiment bien et faire des bonnes parties, le deck a déjà pas mal de profondeur et il est pas mal équilibré comme vous l'avez vu et il y a de quoi faire. Mais en tout cas, juste, je rappelle, de toute façon, il y a une vidéo d'explication de règles qui va sortir et elle sera vraiment précise. On ira bien en profondeur. donc si vous voulez jouer, vous la regarderez, vous comprendrez tout ce qu'il y a à comprendre et venez sur le Discord, essayez de jouer, n'hésitez pas parce que c'est très simple. Là, c'était une première partie et vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça et voilà. On peut mettre le lien du Discord dans le chat s'il y a une commande, j'imagine, pour pouvoir le rejoindre. parce que le Discord est vachement intéressant pour plein de trucs. Mais j'espère qu'on va se retrouver pour une autre partie, que vous allez rejouer parce que nous, on veut voir ça si vous avez apprécié. Mais en tout cas, c'est plus simple quand on est l'un en face de l'autre. Mais je crois que ça peut se jouer à distance assez facilement avec le système qui a été mis en place par le Discord. Honnêtement, c'est même mieux parce que là, le setup était un peu un peu hasardeux mais très honnêtement, tu as une webcam tu filmes ton tapis de jeu. En fait, c'est le bon format théoriquement. Voilà, ça se fait assez. Ça se fait naturellement. Maintenant, dans les jeux de cartes, depuis le Covid surtout, il y a énormément de tournois de jeux de cartes qui se font en ligne avec webcam interposé. C'est devenu presque la norme. Donc, il n'y a aucun souci d'être sur au contraire. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi. À toi, Héros. Merci, Héros. Et probablement à bientôt, peut-être à demain. Eh bien, oui, tu nous le diras. C'est vrai. Salut. Merci. Salut. Ciao. Salut, bonne soirée les gars. Allo.